Musique Ma monsieur bonsoir, merci d'être nombreux à regarder le débat. C'est officiel depuis cet après-midi, Clarence Sidoff n'est plus l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football. La décision a été prise par le président de la Fédération Camerounaise de football, après consultation, dit-il, du comité exécutif et surtout du ministre des Sports et de l'éducation physique. Narcisse Mouel et Combi, déjà hier, dans une interview à la télévision nationale chez nos confrits de la CRTV, avait annoncé les couleurs en critiquant les choix du staff technique. En rappel, le Cameroun, champion d'Afrique en titre, est sorti de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en huitième de finale contre le Nigeria, battu deux buts à trois, avec en prime deux matchs nuls, une seule victoire et puis cette défaite. Au-delà des performances sportives, le management de l'équipe a longtemps été critiqué, à peine limogé, les langues commencent à se délier. Le bilan et l'analyse de la gestion des lions indomptables sous l'ère Sidoff-Clivet, c'est tout de suite dans le débat. Et en deuxième partie, nous allons nous intéresser aux sanctions infligées à Tombi Aroco, s'il y a certains de ses anciens collaborateurs. L'ancien président de la Fédération Camerounaise de football s'est vu infligé un amendement de 10 millions de francs CFA, dont il devra s'acquitter dans un délai de six mois. C'est en plus ou en plus de cette suspension, de cette sanction, il est suspendu à vie de toute activité relative au football, décidé par la commission d'éthique de la Fédération Camerounaise de football. Tartoutab est donc essentiellement sportif ce soir, avec nos invités, des spécialistes de la question, Léon Indonta, Tarence-Sidoff et Patrick Levert, Limogé, c'est le premier terme, et puis Fekafou, Tombi Aroco, suspendu à vie. Invité, on attend dans quelques minutes seulement Eugène Ekeke, qui va nous rejoindre, c'est un ancien footballeur, mais déjà dans le plateau, j'annonce à Tangana Fouda. Bonsoir, Tangana Fouda. Oui, bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs et à la SIE. Vous êtes journaliste, merci d'être là ce soir. Serge Jambou, bonsoir. Bonsoir Dipita, merci d'être pour la première fois à Carte sur table. Merci également de nous faire l'honneur d'être là. Vous êtes analyste sportif, analyste de sport, c'est selon, et puis Serge Pinsi, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tout le monde. Merci également d'être là, vous êtes également analyste de cette discipline, et puis Eugène Ekeke qui s'installe, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. C'est un plaisir. Alors, au téléphone, on l'aura tout à l'heure, Martin Cammini, vous le savez, les journalistes, lui également, issu de très près les questions de sport. On peut donc dire de lui qu'il est expert analyste des questions de sport. On l'aura peut-être dans moins de 20 minutes, il va nous accompagner tout au long du débat. Le temps pour nous de lancer déjà la première partie, de prendre les premières impressions de ceux qui sont en studio. Transition. De bout en blanc comme ça, je vais vous demander, Clarence Sidoff, out, Clévette, avec. Êtes-vous surpris, après la performance de l'équipe, évidemment, on va peut-être faire le ramassage de tout ce qui s'est fait autour, le débat manqué, il y a voulu la veille de la compétition, la mesure qui interdisait certaines autorités à accéder aux joueurs pendant la compétition. Bref, tout ce qui s'est dit autour, et puis évidemment, les performances sportives, quatre équipes en quatre matchs différents, des systèmes de jeu qui n'ont pas toujours été appréciés, ou alors qui n'ont pas fait l'unanimité. Je rappelle la question, Serge Zambaud, d'entrer comme ça, le départ de le limogéage de Clarence Sidoff et Patrick Clévette, vous surprend-t-il ? Bon, à proprement parler, me surprend, non, mais je pense que cette décision, pour moi, si je peux l'analyser, elle est un peu mitigée. Moi, je suis quelqu'un qui aimerait bien que les choses se fassent, surtout au niveau de l'équipe nationale, sur la durée. Comme on a vu les exemples ailleurs. On a vu, par exemple, Joachim Lowe, qui prend l'équipe en tant qu'adjoint, et qui va crescendo, et puis il va être champion du monde. Bon, maintenant, les conditions dans lesquelles les deux ont été recrutés, me semblent, peut-être que le contrat, me semble être des conditions qui, ma foi, n'ont pas respecté ce talent-là, pour moi. Parce que c'est vrai qu'au début, on nous dit qu'il est là pour 4 ans. Au bout, on n'a même pas atteint un an. Et puis, c'est un peu durifié à la Camerouille. On ne sait plus exactement sur quelle sauce on doit s'y prendre. Lorsqu'on gagne une compétition, le lendemain, on est limogé. C'est le cas du Cobos, parce qu'il a gagné la compétition. On ne sait plus si c'est les résultats qui font en sorte qu'un coach reste sur place. Nous l'avons vu également avec Pierre Lechantre, qui gagne également deux cannes. Par la suite, il est limogé. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut pour que le Cameroun aille de l'avant avec son football. Bon, maintenant, il y a eu effectivement, vous l'avez décédé tout à l'heure, des problèmes qui se sont posés pendant cette période de préparation. Il y a eu des problèmes de prime. Il y a eu le ministre qui s'est vu, à la limite, interdire l'accès aux joueurs. Est-ce que c'est cela qui fait en sorte qu'au bout, en attendant de voir ce qui s'est passé sur le train, parce qu'à la limite aussi, je ne sais même pas l'analyse, je suis fou un tout petit peu. Parce qu'à la limite aussi, on a vu des choses. J'ai eu l'impression que Clarence Idorff, malgré le nom, puis malgré également le nom, ils ont pris l'équipe nationale du Cameroun comme un laboratoire. C'est-à-dire que lorsque tu sais que pour pouvoir faire sortir un glucide quelque part, il faut amener un peu de liquide, de liquide, de féline, pour que ça vienne au rouge et puis qu'on sache qu'effectivement, il y a quelque chose dans ce sens. Donc, comment est-ce que sur quatre matchs qu'on a vus, ça c'est ce que nous avons vu, parce que si nous revenons un tout petit peu en arrière lors des éliminatoires qui étaient plus ou moins, comme vous avez su avec le retrait de la Cannes et autres, on a eu d'abord déjà quatre ou cinq capitaines. Cela n'augurait pas déjà de bons aussi, parce que là, on n'arrivait pas à dégager déjà un leader. Bon, maintenant, lorsque nous allons à la Cannes, et nous sortons quatre équipes différentes en quatre matchs, c'est vrai aussi que Brousse l'a fait, sauf que nous n'avons pas parlé parce que ça avait marché. Brousse l'a fait aussi pendant la Cannes 2017. Donc, je suis franchement mitigé en attendant que je reprenne la parole. Serge Pessy, vous avez le même sentiment partagé au regard d'abord de cette décision, mais aussi des performances et de façon générale du management de cette équipe sous l'ère Sidov, Clévin. Je suis pris du fait qu'on n'apprenne pas. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on veut toujours gagner tout de suite. On veut toujours avoir tout tout de suite. Je pense qu'on doit apprendre à construire. Et si on n'apprend pas à construire, on va toujours prendre des décisions. Que celle-là, moi, je suis surpris qu'on lui mange Zidov, parce que quand il arrive, on dit un contrat de quatre ans, je me suis dit, oh, ça, c'est quand même quelqu'un qui vient. Je crois qu'on a compris qu'on doit construire, qu'on doit aller sur la durée, donner le temps à quelqu'un qui va mettre en place une équipe. Mais au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, il est limogé. La question d'utiliser, d'avoir quatre qui sont différentes, c'est des... Je ne sais pas, l'analyse qu'on fait, quand tu sélectionnes 23 joueurs, on sélectionne les 23 pour aller quoi ? Il y a un certain nombre de joueurs qui partent là-bas en touriste. Les 23 joueurs sont supposés défendre les couleurs du Cameroun. Les 23 joueurs sont là-bas. C'est pour ça qu'ils sont sélectionnés. On n'a pas dit 18 sur 23 qui sont sélectionnés. Les cinq qui sont là vont les accompagner, non ? Mais il y a un squelette sur lequel on s'appuie. Le squelette, tu rappelles que Deschamps a utilisé 20 joueurs au premier tour de la Coupe du Monde et il a gagné la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce qu'on me raconte ? 20 joueurs ? Oui, 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 il a utilisé 20 joueurs. Tu peux aller vérifier. On n'a pas au premier tour de la Coupe du Monde. Et il a gagné la Coupe du Monde. C'est pas vrai. Donc, tu peux aller vérifier après. Ce n'est pas ici que tu vas me dire que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais le problème fondamental, c'est quoi ? C'est que le Camerounais ne s'est pas construit. Et la décision de Limogé aujourd'hui, Zédof, on peut Limogé. Ce n'est pas le premier entraîneur combat à Limogé ou le dernier combat à Limogé. Mais il faut avoir une base sur laquelle on limogène l'entraîneur. Il faut aussi voir, est-ce que Zédof a travaillé dans de bonnes conditions ? C'est ça ? Est-ce que Zédof avait des bons joueurs ? C'est ça aussi ? Parce que... Après tout, c'est nous qui les sélectionnent. Oui, mais on sélectionne. Quand vous avez des joueurs moins que moyens, parce qu'il faut entrer là-dedans, quand vous avez des joueurs moins que moyens. Quand tu arrives au Cameroun, le Cameroun, c'est un bon cas de visite. Mais après, on vous dit... C'est vrai que c'est votre première entrée. Mais en autre thème, on ne pourrait pas trouver mieux que ce qui était en Coupe d'Afrique en thème de joueurs ? Oui, non. C'est ça le Cameroun. D'accord. Attends, Grafouda. Première lecture. Oui, je vais d'abord dire que... Je crois que c'est notre chef d'État qui a eu à le dire. Il n'y a pas de peuple de vainqueurs. Donc, le Cameroun n'est pas un peuple de vainqueurs. Je me souviens qu'au Brésil, le champion de la Coupe du Monde 2010, il est passé dans la trappe au premier tour. Ça a dit l'Espagne. Après avoir pris des scores, les cibles et autres, je ne sais pas si on a l'imogé, l'entraîneur. Maintenant, Sidorff, vraiment. Quand j'entends les gens dire qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique, comme il s'appelle Claude Leroy, il est venu s'il ne connaissait pas l'Afrique. Pierre Lechant est venu, il ne connaissait pas l'Afrique. Plusieurs de nos entraîners ne connaissaient pas l'Afrique. Mais ils ont gagné. Quand vous dites qu'ils ont gagné, en dehors du GoBros, tous les autres avaient un effectif de haut niveau. Quand on parle de Claude Leroy, d'accord, il a un peu prospecté pour prendre le roi, mais l'effectif était de niveau supérieur. Lechant avait un effectif de niveau supérieur. Je suis content qu'il soit là. Il allait à la Coupe du Monde 90. L'effectif était de niveau supérieur. Qui connaissait Valérie Nepomniatchi ? Donc c'est pour dire qu'il y a des joueurs, des équipes qui font des entraîneurs, et il y a des entraîneurs qui font des équipes. Maintenant, je suis surpris, parce que comme l'a bien dit, c'est ainsi, vraiment, on ne s'est pas conçu dans la durée. depuis 2002, après 2002, Corée-Japon, nous, on avait déjà commencé à dire qu'il faut reconstruire cette équipe. Parce que la manière dont on a, j'ai vu cette équipe, après l'élimination, chacun a pris son sac et allait de son côté. Non, ce n'est pas un comportement d'un groupe, ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'ailleurs. il y a eu quoi ? Avant cette Coupe du Monde, il y a eu justement ce qui s'est passé ici. Il y a eu ce Bricot-là, s'il n'y a pas de prime, on ne va pas jouer. Et d'ailleurs, c'est toujours pareil. Et ça déconcentre les joueurs. Maintenant, vous voulez qu'on... Moi, je préfère rester dans le cadre sportif. Tout ce qu'il y a autour là, c'est maintenant qu'on nous le dit. Mais nous, on connaît, on voyait le cadre sportif. Et j'ai dit une chose. Ceux qui disent que Kidov ne connaissaient rien comme entraîneur. Vraiment, je dis, ce n'est pas vrai. C'est depuis 2014 qu'il entraîne. Il passe de... Il était à 7000 ans. Il était à la Corogne. Il a été à plusieurs équipes. Il était en Chine. Mais j'ai dit, c'est... Faire croire que... C'est parce que... Il n'a pas le vécu d'entraîneur. J'ai dit non. Quand on donne l'équipe de U20 à Sombra, il a quel vécu d'entraîneur. Mais on attend qu'il gagne. Quand on lui donne le U23 maintenant, il a quel vécu d'entraîneur. Mais on attend qu'il gagne. Chez nous, il faut à tout prix gagner. Mais moi, je comprends les Camerounais. Ce n'est même pas tant qu'on ait perdu, qu'on ait été éliminé en huitième de finale. Mais je crois que c'est parce que c'est le Nigeria, notre voisin d'à côté, qui nous a fait ça dur. Mais on oublie quand même que lors d'un match amical, le Nigeria nous avait donné combien ? 4.0. On oublie ça très vite. Et j'ai n'ai qu'à qui ? Votre première lecture, Soni Mojache. Tout d'abord, je pense que ce n'est pas une première. Les grandes compétitions comme nous, la Cannes, la Coupe du Monde, c'est un moment d'évaluation. C'est un moment d'évaluation. Tout entraîneur qui y va, on lui astime les objectifs. Je pense que nous pouvons nous accorder que l'exil d'offre lui-même lui a dit qu'il partait à la Cannes pour la gagner. Donc quand les objectifs sont assignés, sont déclarés, et que ces objectifs ne sont pas atteints, il est normal qu'on s'arrête quand il y a des enseignements. Parce que c'est un moment d'évaluation qu'on évalue un peu les écarts. On partait pour gagner la Cannes. On est éliminés pratiquement en huitième du final. Non. Personne ne peut être content. Maintenant, on va dans la liste du contenu. On veut des raisons. L'impression que on ne vient pas dans une Cannes pour faire des expériences. On ne vient pas dans une Cannes pour faire des expériences. Tu viens pour montrer ta copie. On voit un peu ce que tu as travaillé, ce que tu as préparé. Et tout le monde, toute l'Afrique te regarde, ou le monde entier, quand c'est la Coupe du Monde, regarde cette équipe, essaie de voir un peu les progrès qui ont été faits dans les deux dernières années. Et quand on a l'option que le Cameroun se cherche, parce qu'on a pour dire qu'on a une équipe type. On ne peut pas être dans une compétition de haut niveau, quel que soit le pays, et sans avoir une équipe type. Au moment, je n'ai pas, 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 que je suis en football, j'ai rarement vu ça. Qu'on vienne sans équipe type. On ne peut pas venir sans avoir, je dirais, une organisation de jeu. Une stratégie, on ne peut pas changer en trois matchs. Bon, et tout cela, on a l'intention de se poser la question. Tout en plus que Sidov est un ancien grand joueur, donc il bénéficie, il a le bénéfice de l'esprit. Tout le monde s'accorde que c'est un connaisseur, il a l'espiance de haut niveau. Donc, quand il fait quelque chose, on essaie de comprendre, parce qu'on sous-entend qu'il y a un raisonnement derrière, qu'il y a une logique. Bon, j'avoue qu'on a du mal à la saisir. Quand on regarde aussi les problèmes extraits, on a l'impression que l'université lui a échappé un peu. Bon, il faut quand même se dire une chose. Moi, je ne sais pas quel était le projet quand il a signé son contrat. Je ne sais pas quels objectifs qui ont lui été assignés. Si c'est le long terme, je n'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin. Je n'ai pas l'impression que depuis qu'il est là, on est en train de construire quelque chose à long terme. la deuxième chose, le ministre vient d'arriver, il y a un nouveau président de la FECAFOOT, il n'était pas là lors des accords. Maintenant, ils ont sûrement une ambition. donc il faut maintenant partir d'un pied nouveau, aller sur un nouveau projet. Ce que moi, je regrette, c'est que l'équipe actuelle, les quatre entraîneurs, que ce soit Cidoff, que ce soit Cetadjouin, tous sont à l'étranger. Donc, ils ne participent particulièrement pas au développement du football local. je pense que cette décision elle est à la rigueur, on ne peut pas la partager, mais études, l'enseignement, on partait pour gagner la canne, on n'a pas gagné la canne, on est sortis du temps que l'on ne pouvait éviter les Nigériens. C'était vraiment des erreurs qui ont été commises, qu'on aurait eu un parcours un peu plus élojou, plus élojou. Merci, Jean. Alors, je veux suggérer que d'entrée, on va essayer de segmenter le développement des missions. On va d'abord interroger le management de l'équipe, mais après, on va essayer de voir les choix techniques, tout ce qui a été fait autour des choix des joueurs et tout le reste. Mais avant, on va ranger à l'annoncer, Martin Camus est déjà en ligne dans cette émission. On va peut-être prendre sa première analyse comme on l'a fait avec les panélistes. Bonsoir, Martin, et vraiment merci de faire un break dans vos prestations à la Cannes Égypte 2019 pour essayer de nous accompagner dans l'analyse de ce soir. Quelle est votre première lecture de ce limogège du sélectionneur national et de son adjoint Clarence Sidoff et Patrick Clévatre ? Bonsoir, Dibita Dongo, bonsoir à tous les téléspectateurs camerounais. J'espère qu'on se fait bien maintenant parce qu'il y a des petits problèmes de réseau, je l'ai capté. Merci de me faire l'honneur de m'inviter à ce débat et d'ailleurs, bonsoir à vos panéliques. Dibita Dongo, j'ai l'habitude de dire que ceux qui ont la décision à prendre doivent prendre des décisions et ceux qui ont le pouvoir doivent exercer le pouvoir. Ceux qui avaient des décisions ont pris leurs décisions. Mon problème, ce n'est pas qu'on ait pris la décision, ça montre même un certain courage et peut-être un certain culot. Au moins, je vois que l'Afrique à faute n'est plus gérée par personne interposée et que M. Njoya peut décider de prendre une décision. Ce n'est plus trop bien pour tout le monde. Ce qui me pose par contre un problème, c'est que depuis des années à la fin de chaque compétition, c'est le même diagnostic qu'on fait. C'est le même diagnostic qu'on a fini la Cannes en 2000, on a licencié le centre, on a fini en 2002 avec la Coupe des Confédérations derrière, en 2003, on a licencié la Cannes en 2008 au Ghana, on a licencié chez Pfister quelques temps après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à la fin, je me pose la question de savoir est-ce que le donneur ne s'arrangeait au chien ? Est-ce que c'est ça l'objectif ? Mais quand un entraîneur n'a pas des résultats, évidemment, il doit partir. Je crois même que quand ils sont arrivés, ils étaient peut-être plus avertis que nous, ils savent ce que c'est que le métier d'entraîneur et que le lendemain, on peut partir. Mais moi, je dis toujours une chose, on ne peut pas aller à une compétition. Personne ne sait quels sont les objectifs. Personne ne sait où on va. Et après, on revient et on nous dit que non, il fallait qu'on aille la compétition. Parce que c'est trop facile comme ça. Pourquoi est-ce que l'opinion publique comprend un témoin après ? On ne dit pas l'opinion publique avant ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, tout le monde a scruté le contrat de Sidov. Qu'est-ce qui était contenu dans ce contrat ? Mais pourquoi on a scruté des contrats ? Ceux qui grigent, ceux qui ont la possibilité de donner des missions doivent clarifier les missions au départ. Et à ce moment-là, la mission était inconnue de tout le monde. Lorsque ça ne marche pas, tout le monde disait, voilà, il a raté sa mission. Il ne faut pas qu'après, nous voulions dire, l'objectif, c'était de gagner. Parce que moi, ce contrat que je connais, il y avait bien sûr des étapes, des missions et un certain nombre de choses qui étaient données. n'oublions pas, monsieur Dupuita, que cette canne également, elle devait se jouer au Cameroun. Elle devait se jouer au Cameroun. Alors, pourquoi elle ne se joue pas au Cameroun ce jour ? Elle dit, par le temps, est-ce qu'on a changé la feuille de route ? Est-ce qu'on a changé de... On a fait des avenants ? Non. Donc, moi, je dis tout simplement, lorsqu'on veut prendre une décision, qu'on ne peut prendre une décision juste parce qu'on veut coller un visage à une décision qu'on prend. Ah oui, on a donné un bon coup de poids à Higène et Kéké ou à Joseph-Antoine Benoît, c'est ça, Benito. Non, ce n'est pas comme ça. Tant qu'on réfléchit comme ça, on reviendra toujours à zéro. Il faut qu'on réfléchisse à l'institution. Quand on a fini de faire partir Sidor et Kluva, il faut que maintenant qu'on aille rechercher notre adhonneur. Et on va commencer le même scénario. Candidature, audition, après on te sort le nom du chapeau, après on te dit non, il n'était pas bon et ainsi de suite. Non, je trouve que c'est une perte d'énergie et une perte de temps et on se serait passé de ça. Alors Martin, je serais très heureux si vous pouvez rester avec nous peut-être jusqu'à la fin de l'émission, du moins autant d'autant que vous le pourrez. Et ça me permet donc d'embrayer dans la suite. Je voudrais qu'on essaye d'analyser un peu d'abord le ménagement de cette équipe. Martin l'a relevé et je pense que j'ai enregistré tout à l'heure. Dès la désignation de Sidor jusqu'au dernier résultat, on a pu voir qu'à la IA il y a Pelle-Dauvre une trentaine de candidatures finalement qui n'ont pas été obscultées ou du moins dont on a mis les dossiers à côté pour reprendre Clevet et Sidor on ne savait pas spécialement d'où ces dossiers venaient et puis il y a eu comme une alcalmie Sidor a commencé à travailler et puis derrière dans les dernières journées de la compétition on a vu ce voyage d'abord l'équipe qui est en stage il y a eu le voyage au Qatar qui a connu des dissonances entre ceux qui disent que la prise en charge était faite par le Qatar entièrement d'autres brefs et puis il y a eu ce staff de 23 personnes dont on s'est posé les questions autour de l'équipe pour l'accompagnement technique ensuite évidemment on a parlé de la grève à Yaoundé avant le départ il y a eu ce block out qu'on a fait aux ministres des sports du moins aux acteurs non sportifs directement liés à l'équipe dont on disait qu'il ne fallait pas qu'ils rentrent dans le vestiaire entre temps Samuel Eto'o on l'a vu sur vidéo ou photo à table avec les joueurs on a vu mon beau de l'équipe bref je voudrais avec vous qu'on commence un peu l'analyse du management de cette équipe fondamentalement est-ce que le schéma de la gestion administrative ou alors de la gestion de l'ensemble autour de cette équipe est-ce qu'on aurait pu avoir de mieux ou alors est-ce qu'on aurait dû s'attendre à cette gestion là pour une équipe comme le Cameroun j'ai globalement rappelé les faits ouais le staff de 23 joueurs de 23 personnes pour une équipe nationale du Cameroun ça pose problème pour ceux qui ne connaissent pas le haut niveau ok voilà il y a les règles de la CAF qui sont claires un ministre ne va pas au vestiaire c'est pas l'équipe nationale du Cameroun qui prend ses décisions c'est la CAF donc il faut qu'on comprenne ça au Cameroun mais d'abord il y a eu ça quand les EU-17 ont gagné la coupe d'Afrique des Nations le ministre s'est allé à la remise du trophée avec le président de la FECA et on est venu rappeler que non vous n'avez pas de place ici vous devez attendre vous allez à la tribune pourquoi ça n'a pas posé un problème il faut comprendre ça et on a pris l'habitude ici de ne pas respecter ces règles donc il faut je ne pense pas que le management de l'équipe nationale c'est un moi j'ai trouvé le staff de 23 personnes très bien parce que les joueurs à haut niveau les joueurs doivent être bien encadrés il peut y avoir un staff de 5 personnes où l'entraîneur l'entraîneur adjoint le préparateur physique et ça non ça doit être bien étoffé il faut aller voir ailleurs comment ça se passe à haut niveau donc ce plan là non je trouve que non les choses ont été bien faites mais par contre il faudrait que les administrateurs de politique s'en éloignent non oui qui laissent franchement j'irai du football on ne nous dit pas ce qui se passe dans les coulisses de cette équipe nationale parce qu'il y a toujours eu beaucoup de coups de gueule qu'on ne nous dit pas des influences qu'on ne nous dit pas on voit seulement le résultat final on accuse d'avoir interdit ceci d'avoir cela non j'ai même entendu parler de qu'on aurait même dit à Coulivert de tenir compte de vivre ensemble de ne pas oublier de mettre les anglophones sur le terrain parce que ça risque de créer c'est tout ça qui est en venu vous n'avez pas non plus le fait croire que Coulivert a eu plus de pression ici qu'ailleurs qu'une autre équipe je veux dire qu'a priori le Cameroun comme on aime à dire le Cameroun c'est le Cameroun où beaucoup de choses ne se passent pas comme ailleurs malheureusement c'est ça l'environnement de cette équipe qui pour moi n'a pas changé c'est ça le problème de fond sur le management de l'équipe tel que vous l'avez observé peut-être à distance mais je veux dire que auriez-vous des choses à dire à redire au regard de peut-être ce que j'ai cité tout à l'heure comme élément relevé en principe c'est une question de personne parce que normalement chacun doit se connaître son rôle il ne faut pas non plus que les plus deviennent les moins c'est-à-dire que quand un ministre vient ou un président de la fédération c'est pour apporter un plus de la motivation c'est pour en quelque sorte booster les joueurs et quand un ministre vient il ne va pas parler technique ou tactique quand il vient il ne veut pas les attentes du peuple camerounais il ne veut pas la confiance que le peuple camerounais met sur les joueurs donc voilà un peu dans le choix des joueurs de dire on ne veut pas de personnes extérieures à l'équipe c'était déjà une façon de marquer la distance la division entre l'administratif et le technique je parle d'abord de manière générale d'abord c'est un contexte particulier en général quand on est même président de la République on l'a vu avec même en France Macron on peut venir voir les filles de France même au château ou bien Hollande on peut venir dans les vestiaires ça peut arriver mais pas en cours de match non pas en cours de match c'est la raison non mais en cours de match non je dis ce moins mais pas en cours de match donc ce sont des plus absolument et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs un entraîneur c'est un métier un entraîneur il parle toujours après que les uns et les autres aient parlé parce qu'il doit faire la synthèse il doit corriger s'il y a des erreurs qui ont été faites dans le discours vraiment ce sont les plus donc ça ne nous pose normalement pas un problème et un entraîneur doit savoir prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui est le responsable et c'est et qu'au moins le pays c'est lui il paye seul donc on a beau moi entraîneur on a beau me dire le vivre ensemble etc etc le plus important pour moi c'est de sortir de la meilleure équipe et quand on gagne c'est pas le vivre ensemble qui gagne c'est le Cameroun qui gagne dans les slogans politiques on n'a rien à voir ce que les Camerounais attendent c'est avoir l'occasion d'être fiers d'être Camerounais à travers les prestations de leur équipe donc vraiment je ne veux pas polluer le débat par ces épis ces épis phénomènes c'est Jean-Bos oui bon je trouve le management dans son état de toujours et je l'ai là pour témoigner je ne vois pas le ministre aller entrer dans les vestiaires il est bien facile pour nous les acteurs pour les acteurs de dire non nous ne voulons pas ceci mais vous ne pouvez pas demander à celui à qui vous demandez de payer les primes qui est l'état et dont le ministre représente de rester mieux face à des situations et lorsqu'ils descendent dans les vestiaires comme ils ne le disaient pas dans les vestiaires soit là où ils habitent ou bien là où je ne sais pas moi c'est pour amortir un message d'encouragement les booster leur dit peut-être que le chef de l'état a dit ceci ou cela a dit ceci et nous l'intendons nous le peuple nous attendons le trophée moi je pense que c'est à ce niveau bon maintenant le management je ne sais pas comment il a été fait j'ai d'abord trouvé quand même moi ma position trouvé que au niveau des entraîneurs de l'encadrement c'était pléthorique comme les jeunes l'ont souligné ils ne vivaient pas ici j'ai d'ailleurs eu maille à partir avec mes frères pour essayer de prouver que Boumsan était camerounais alors que d'autres disaient qu'il était français en fait ils avaient raison il était français parce que nous ne pouvons pas payer quelqu'un j'espère qu'on paye Boumsan qui va se retrouver tous les jours sur les plateaux de Canal Plus et lorsque le Cameroun se regroupe il vient ces va-et-vient ces avions et autres c'est à la charge de qui ? c'est à la charge de l'état et maintenant nous dire aujourd'hui que cet état doit rester muet lorsqu'il y a des revendications on les brandit et maintenant lorsqu'il faut prendre les décisions l'état doit rester muet je dis non donc il faudrait bien que qu'on sache que ça a toujours été comme ça ça a toujours été mano a mano la FECAFUD c'est vrai que c'est une association la FECAFUD et l'état ça a toujours été mano a mano c'est des gens qui doivent avoir un copinage pour avoir des meilleurs résultats je crois que je pense la dernière parole de monsieur Zambaud je crois bien j'espère que je sais bien le nombre il ne peut pas dire ça a toujours fonctionné comme ça et qu'il faut fonctionner comme ça non il faut évoluer ça c'est la première chose de la deuxième Serge Pécien a dit quelque chose de très importante tout à l'heure un stade de 23 personnes c'est banal parce que c'est le coach qui sait qui il veut où il veut il faut qu'on arrête ce débat qu'on transporte et qu'on change totalement parce qu'on veut créer une situation de confusion ça c'est la première la deuxième chose c'est que vous parlez d'une crise de confiance d'hépital c'est pas la première fois qu'il y a une crise de confiance au sein des Lyons en 90 ces jeunes des clés qui étaient dans les Lyons à la coupe du monde ils avaient décidé entre eux joueurs que les responsables s'ils veulent rencontrer un joueur ils rencontrent tout le monde c'était une crise de confiance ça s'est géré ils sont arrivés en garde de finale personne n'en a parlé en 2002 lorsqu'il y a la grève pour aller à Corée j'en pense c'est la même chose mais la prise de confiance vient d'où ? il faudrait peut-être donner moi une minute pour que je vous vous essaye de vous dire ce qui s'est passé avec l'Union Nationale vous avez la minute ? oui oui mais il se passe il se passe que un le coach il donne il avait prévu faire un mois un mois de stage il envoie son plan de préparation à l'Afrique qu'à faute on ne répond pas et finalement il fait deux semaines ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quand les joueurs nous entendent des gens parler des primes lorsque les joueurs on reçoit Kameni qui est-elle parlé au nom des joueurs on lui dit voici la proposition de primes 20 millions on attend votre contre-proposition Kameni vient consulter là on parle des jours avant des semaines avant il consulte ses coéquipiers ils font une contre-proposition de 40 millions ils disent qu'il faut 40 millions personne n'en parle personne ne parle de rien du tout monsieur Zipita et c'est un joueur qui constate qu'on a viré 20 millions dans son compte c'est là que le problème commence et on a viré on ne leur a même pas dit que ça a été viré et quand ils constatent que ça a été viré alors qu'on les invite à une réunion de négociation après ils se disent qu'on se fout de leur gueule et à ce moment là ils se blanent ça c'est l'autre chose ils se rendent compte que pour aller de là où ils étaient pour le Qatar monsieur Zipita on a comme les gens monsieur Pécier sur le plateau et je ne l'écoute sur le plateau on fait voyager des joueurs professionnels à plus de 3 heures de vol en classe école alors les joueurs décident donc compte tenu de tout cela vraiment il faut qu'on arrête il y a trop d'amateurisme est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le dire ils ont le droit de le dire après ceux qui gèrent ils doivent prendre leur responsabilité il ne faut toujours pas qu'on vienne on jette en pâture des sportifs dans l'opinion et on dit à l'opinion ils veulent 40 millions ils jouent même quoi mais non mais c'est une mauvaise façon de procéder parce que ce n'est pas comme ça que l'histoire a commencé ils devaient discuter il n'y a plus de discussion on vire l'argent et vu on brandit il est reçu sur les réseaux sociaux les joueurs sont au courant après que l'argent a été viré sans ça le constatement donc moi j'ai dit la crise de confiance arrive lorsque il y a un acte que votre vis-à-vis pose en face de vous qui vous donne l'impression qu'il n'y a plus aucune raison de faire confiance c'est exactement ce qui s'est passé après maintenant que les gens décident qu'ils ne reçoivent pas le ministre des sports je trouve que il faut qu'on arrive on arrête de mettre les cachex il y a des incompétences à la fédération comme reste de football parce que c'est eux qui doivent gérer ce genre de choses ça ne peut même pas arriver à nos oreilles je suis désolé les joueurs peuvent avoir un coup de sang un coup d'humeur ou je ne sais pas quoi le président de la Fédération il fait quoi ? le coordonnateur des équipes nationales monsieur Tataubilé là tous ils doivent régler ce problème là-bas parce que c'est des choses qui peuvent arriver votre femme vous tournez le dos au lit monsieur Dupita vous n'allez pas ameter toute la République pour dire que ma femme ne me parle même plus si vous arrivez là c'est qu'il y a un problème de votre personnalité dans votre couple et c'est pour ça que je dis qu'on arrive non à des situations publiques d'humiliation publique parce que évidemment il y a des gens qui ne font pas leur boulot et puis je vais terminer peut-être pour laisser aux autres la possibilité de parler avant de continuer c'est quoi cette histoire qu'on appelle dans ce pays le match de revoir la remise des marques il faut qu'on arrête ça chaque fois qu'on est revenu à Yaoundé pour cette cérémonie il y a toujours eu des problèmes pourquoi on continue d'insister on fait les longs on tire le Qatar on vient à Yaoundé et après Yaoundé on va en Égypte est-ce que vous savez que pour aller au Qatar les joueurs sont allés avec 2-3 jours de retard sur la date initialement prévue en plus du fait qu'on avait associssonné le temps de préparation de M. Sidon pour revenir au Cameroun ils sont revenus avec du retard parce que quand j'ai écrit que quelqu'un avait payé j'ai écouté tout et n'importe quoi mais l'avion qu'on décide de mettre à disposition parce qu'il y a des incompétences ils n'ont pas pu gérer ce problème en amont donc moi je dis il faut qu'on arrête quand vous parlez de management le management est bordélique il est bordélique et il ne faut pas qu'aujourd'hui on commence à faire comme si peut-être on veut masquer des choses on veut plaire à certaines personnes c'est bon de sacrifier sinon de toute façon lui il va partir le secret est parti en 1994 le centre est parti on est toujours avec les mêmes problèmes donc exécuter des entraîneurs n'est pas la solution ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent mais ils ont aussi le devoir de nous rendre compte avant on revient d'une calme on n'a aucun bilan technique personne ne prend la parole pour nous dire en réalité on a constaté qu'il y avait des insuffisances monsieur Pinsy et les autres qui sont assis sur le plateau savent que chaque compétition qu'il y a en France même lorsque la France n'est pas qualifiée compétition à l'échelle mondiale on envoie des équipes techniques parce qu'il y a un rapport technique qu'on doit produire et qui permet au football local de s'améliorer qu'est-ce que nous on a fait voilà les questions de management merci Martin je mettrai bordélique en parenthèse c'est vrai que les jeunes dorment déjà mais bon je sais que c'était la séquence rire et je voulais rebondir parce que je pense que Martin touche beaucoup le problème en même temps absolument ce qu'il faut dire c'est que l'entraîneur doit être responsable les victoires ne s'improvise pas il faut un travail derrière déjà la sélection nationale a très peu de temps l'entraîneur dispose de très peu de temps parce que les péros de FIFA sont rares et le temps il faut le gérer et il ne peut pas demander un stage et qu'il n'est pas et qu'il se taisent c'est là qu'il doit il doit il doit décrier cela il doit prendre l'opinion à public à témoin c'est là qu'il doit prendre ses responsabilités il doit prendre ses responsabilités maintenant le problème le problème des primes je pense qu'il n'est pas question de jeter les gens à partir ici ça c'est clair nous souffrent notre pays où nos dirigeants souffraient d'un déficit d'anticipation et ça devenait pratiquement fraudique comme nous disait Martin c'est pas la première crise il y en a eu beaucoup d'autres avant et quelle était la réponse la réponse a été à mon nom de présent il y a un décret qui fait obligation d'anticiper sur ces problèmes c'est-à-dire ces problèmes doivent être résolus alors souvent notre problème n'est pas le déficit de test mais c'est le déficit d'application c'est-à-dire qu'on applique simplement le test c'est-à-dire qu'on n'a pas à discuter des primes au moment où on les a discutées et là la responsabilité incombe aux responsables aux dirigeants qui auraient dû anticiper qui auraient dû anticiper on me suis dit une fois que ça n'a pas été anticipé on gère les choses dans une situation donnée il a dit on est pratiquement dans une famille il y a des choses qui font partie de l'intimité de l'équipe comment se fait-il que ces choses sont trouvées c'est-à-dire que comme il dit tout le monde n'est pas à un moment particulier tout le monde n'est pas bien élevé ça reste à un terme ce qu'on appelle les bruits de vestiaire comment on dit c'est en sport de vestiaire les échos bon les coulisses si vous voulez voilà et ça n'honore personne qu'un ministre de la république soit refoulé ça n'honore personne ça n'honore aucun Camerounais ça n'honore pas les joueurs ça n'honore personne et ça ça devrait être ça devrait être géré les joueurs peuvent avoir des sous-dumeurs comme tout mais ça doit être géré ça doit être géré ça doit être géré les responsables des fédérations sont obligés d'aller voir les joueurs ils sont obligés de recevoir et à un moment donné ça ne peut pas rester ça ne peut pas durer mais le ministre est incontentable dans la gestion c'est une co-gestion notre équipe nationale il est incontournable donc on est obligé de vivre ensemble et ça ça devrait être géré c'est pas géré par les responsables bon moi je pense que cet incident est passé maintenant le problème qui se pose c'est l'après-canne c'est tirer des enseignements tirer des enseignements moi je trouve que d'ailleurs très souvent après des échecs on continue comme si on n'a pas la calme on n'a pas pu organiser la calme non on continue on s'en donne échec on continue non là le ministre j'apprécie sa sortie au moins je viens rendre au Cameroun voilà le bilan comment je fais et voilà ce que moi j'en tire comment c'est bien on peut ne pas être d'accord absolument c'est insuffisant ça veut dire que l'immobilier entre l'heure c'est insuffisant notre football souffre des choses plus importantes là Martin disait par exemple des observateurs oui mais nous avons un directeur technique depuis qu'il est là qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'on lui a donné les moyens non est-ce qu'on lui a donné les moyens êtes-vous au courant d'une seule action qu'il a pu faire il ne peut pas jouer son rôle qu'il peut avoir si on ne lui donne pas les moyens on ne lui donne pas les moyens donc moi je pense que on ne doit pas s'arrêter à le projet de Sidov non quand on a tiré des enseignements on a on a on a on a échoué en quelque sorte il faut tirer des enseignements pour rebondir et d'ailleurs pour relancer notre football parce que là on parle on parle de Lyon et de Lyon au Canada cette équipe nous faisait reviller à 4h du matin pour aller la voir on était fier de cette équipe 4 ans après alors que le football féminin se développe partout dans le monde les autres progressent on est même incapable d'organiser un rapprochement féminin dans notre pays alors il y a des violences mais j'ai un appel à l'échec des filles en France vous avez vu le ministre quelqu'un parlait des gens il était là mais c'est pour ça vous avez vu elle s'en a parlé d'un jeune phare on a l'immobilier d'un jeune phare et c'est le tournoi à la finale de la Coupe du Cameroun je le parle de tout jeune parce qu'il faut parler de tous ces problèmes pourquoi les Lyon si les Lyon c'est donc fait là ça ne peut pas ça captive ça captive beaucoup oui mais les c'est donc fait là c'était prétentieux en mettant le centre de management de l'équipe on sait que le team managère par exemple Nicolas Dicoumel était limogé et dont on peut quand même limogé sans salaire sans salaire sans salaire c'est un scandale par exemple le problème qu'une équipe nationale comme celle du Cameroun voyage en classico c'est vraiment à la rigueur c'est pour les joueurs de ce niveau mais il faut savoir qu'on a affaire on a affaire à des professionnels on a qui gagnent vraiment mais moi je veux savoir la question à poser à tout le monde je veux savoir je veux dire qu'à ce moment là qu'en est le responsable premier concerné par l'organisation d'une équipe comme celle-là la fédération évidemment le team évidemment le ministère des sports à la limite je veux dire que quand on arrive à cet échec et si on fait une autopsie à qui doit-on pouvoir donner en toute confiance les yeux fermés je veux dire la clé de l'organisation de l'équipe et se dire bon on peut dormir tranquille mais attendez le décret là c'est la fédération comme on a dit il ne faut pas aller à Harvard ou à Stanford pour savoir que c'est la fédération c'est la fédération comme on a dit oui la fédération comme on a dit qui a la charge administrative de l'équipe nationale donc maintenant si on a des bras cassés à certains niveaux c'est la faute toujours à la fédération c'est celui qui les a choisis il faudrait peut-être voir si le directeur administratif de l'équipe fait effectivement son travail est-ce qu'il n'y a pas d'intervention parce qu'il est possible aussi que quelqu'un soit nommé directeur mais que des choses se gèrent plutôt ailleurs ailleurs donc c'est la société des possibilités alors pour cette première phase je veux dire si on pourrait faire en termes de conclusion partielle les propositions pour l'organisation de la structuration de l'équipe qu'est-ce qu'il faudrait dire il faudrait respecter le décret quitte à le recadrer quitte à je ne sais pas s'il faut le libérer à nouveau mais il est déjà là et personne ne l'a jamais respecté donc il faut déjà le respecter et si il y a une charte non je crois oui mais il y a une chose importante au Cameroun il y a le décret mais ceux qui ont la charge aussi de diriger de gérer ils savent qui peut faire quoi il faut arrêter le copinage parce que c'est ça qui nous mène à toutes ces histoires là parce que vous allez prendre vos amis qui n'ont peut-être pas le profil et vous allez les mettre à des postes et ils ne pourront pas vous donner le résultat c'est ça il faut il faut il faut il faut lutter contre ça les réseaux les réseaux parce que vous allez me dire oui oui vous allez team manager d'équipe nationale tel est team press quoi team press office team press office et tout ça mais tout ça contribue à à mal gérer l'équipe nationale quand vous mettez des gens qui n'ont pas le profil à cette position là donc que j'entends aujourd'hui que les joueurs ont voyagé en classe éco mais tout vient tout ça c'est pour ça que je parle par exemple ou que dans leur hôtel c'était chacun entre les gens entre dans leur hôtel tout se passait de manière désordonnée mais il y avait une sécurité je crois que l'équipe national il y a une sécurité pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être par exemple team press office chez les U23 on fait ses preuves et maintenant on se dit voilà quelqu'un qui a quand même maîtrisé l'échelonnement du métier et maintenant on peut lui donner l'équipe première effectivement ce que vous êtes en train de souligner est vrai les réseaux on ne sait pas à quel réseau appartenir pour qu'on puisse travailler à toutes décisions c'est clair je veux dire que l'histoire des réseaux c'est ce qu'on entendait des précédentes on a l'impression que le même garantie on a croisé les doigts en se disant qu'avec les élections et toutes les réformes qu'il y a eu les comités de normalisation l'histoire serait close définitivement les réseaux peuvent résister mais il faut prendre des gens capables de travailler le réseau ne va jamais disparaître le réseau résiste c'est un réseau partout mais il faut prendre des gens qui sont capables de faire de produire quelque chose il ne faut pas prendre des gens qui viennent là pour le tourisme parce que ce que j'ai vu en Égypte il y avait beaucoup de touristes en Égypte c'est l'époque monsieur Nguijol peut-être que je ne pouvais pas il a tenu la dachée haute pendant très longtemps André André a tenu la dachée haute oui mais maintenant aujourd'hui tous les directeurs qui sont arrivés il y a toujours eu du rififi le dernier en date je ne sais pas ça devait être monsieur il était bourlou quelque chose comme ça il n'arrivait même pas à gérer les équipements je parle des équipements des équipements oui mais je te parle justement des équipements les filles arrivent elles n'en même pas mais Zambou André Nguijol l'équipe nationale était gérée par le ministère des sports André Nguijol était directeur administratif de cette équipe il était au ministère des sports il a fait des stages et tout est-ce que on vient de nommer comment il s'appelle le coordonnateur après Dikoumé est-ce qu'il a est-ce qu'il a suivi des stages parce que c'est un peu comme le professionnalisme tu ne vois aucun président aller au Nigeria voir comment on gère une équipe professionnelle non ça arrive comme ça et on fait comme on peut c'est ça le résultat alors selon ici si maintenant après l'environnement administratif on interroge quand même aussi le volet le volet technique je vais encore prendre les bribes 35 joueurs convoqués comme ça 3 semaines de la compétition pour un stage de dernière ligne de droite bon c'est vrai que à la dernière minute Sidorff il a perdu un jour je crois en train de la compétition on a découvert que Tague avait des imperfections au niveau de son rythme cardiaque et d'autres mais je veux dire que si on regarde quand même la préparation de Sidorff en termes de regroupement et puis maintenant il y a quand même eu un taux de rotation assez important de joueurs que ce soit pendant la préparation beaucoup de convoqués qui ne sont pas toujours revenus mais aussi même pendant les matchs on l'a dit tout à l'heure quatre systèmes de jeu différents pas toujours adaptés au style de nos joueurs le 3 il y avait eu un 3 3-5-2 je crois sachant qu'on a longtemps joué avec les 4-3-3 peut-être que le jeune comme il est entraîneur il nous dit le plus la lecture qu'on fait des choix des choix de joueurs même aussi mais aussi des choix tactiques et même je veux dire que je crois par exemple le dernier match Cameroun-Nigéria où on voit que le but intervient après la sortie de Mandjek et tout le monde se dit je ne suis pas forcément un socialiste de foot tout le monde se dit c'était peut-être pas le moment et c'était peut-être pas le bon joueur d'autant plus que sa sortie l'équipe ne s'est pas rapidement réadaptée juste après sa sortie d'où les deux buts qui sont rentrés donc je veux dire vous votre lecture des choix sur le plan vraiment du jeu en termes de joueurs en termes de tactique de système de jeu que diriez-vous en termes de joueur en termes de joueurs en termes de joueurs alors qu'il a plus d'informations parce que c'est l'information qui est déterminante mais par contre si les choix ne sont pas cohérents c'est là que le problème se pose c'est la raison pour laquelle on donne à l'entraîneur il doit s'expliquer pour que les gens comprennent pour que les gens comprennent bon la sortie de Mandièque le problème c'est quand l'entraîneur fait qu'il fait il fait des remplacements c'est lui qui est le capitaine du bateau on peut avoir plusieurs plusieurs analyses mais c'est lui qui sait exactement ce qui se passe et puis il est censé quand il fait un remplacement c'est ce qu'il recherche ce qui est mauvais c'est l'absence d'exposé d'exposé de motifs parce que moi je n'ai jamais compris ce qu'il a voulu faire naturellement je ne comprenais pas pourquoi chaque match doit changer il ne s'est pas exprimé pour que je puisse rentrer dans sa logique et voir si c'est cohérent je constate simplement que attendez donc nous on n'a rien préparé ou on s'adapte à chaque fois vous voyez par exemple moi il y a des équipes qui ne m'ont plus quand je vois par exemple l'Ouganda c'est l'équipement seduite quand je vois l'équipe malienne vraiment elle m'a comblé et si on me demande le prochain favori moi j'ai dit le Mali et si cette équipe continue comme ça quand je vois le Bénin au premier match c'était prometteur mais avec les limites bon mais franchement personne ne peut dire vous savez que on peut apprendre quelque chose des Ougandais dans leur organisation dans leur animation on peut voir que l'Algérie il n'est plus l'Algérie des minettes comme on avait l'impression de voir avant cette Algérie elle a mûri elle s'est corsée aujourd'hui je dirais même c'est un peu de l'esprit artritico c'est une équipe qui se bat au delà de l'oeuvre de la technique et tactique elle avait cette équipe à un tempérament bon donc j'ai envie de voir de comprendre au moins mais là j'avais du mal que j'avais du mal à comprendre j'avais du mal à comprendre en plus alors que moi j'ai dit par exemple on a beau le critiquer mais j'ai trouvé ce gars moi j'ai trouvé un genre j'ai trouvé chaque fois par exemple qu'il fixait il percutait il faisait la différence on avait des atouts on avait des atouts mais malheureusement de mon point de vue ça a été mal exploité bon j'aime pas vraiment j'aurais aimé que Sidoff s'explique qu'il s'exprime et à partir de ce moment je peux avoir je peux dire je peux dire quelque chose mais pour le moment ce que je peux dire c'est que je n'ai pas j'ai eu du mal à comprendre Martin je m'excuse on a été tout à l'heure malheureusement interrompu mais nous en sommes à analyser un peu maintenant les choix de l'entraîneur sur la gestion de l'équipe de façon technique tactique le choix des joueurs je l'ai dit également tout à l'heure on était par l'antenne dans la dernière phase de préparation des joueurs je crois trois semaines avant le dernier stage l'entraîneur en était encore convoqué plus d'une trentaine de joueurs je veux dire et puis au-delà de cela on a pu voir que dans ces mouvements de jumeur dans le choix des joueurs pendant les compétitions on peut dire que le Cameroun n'a pas effectivement ou n'a pas eu effectivement d'équipe type pour parler comme vous les sportifs est-ce qu'il y a des choses à redire qui auraient pu selon vous être aussi peut-être la cause de cet échec prématuré à la coupe d'Afrique des Nations oui il y a forcément des choses à redire après coup on peut refaire le monde moi j'ai pas de problème avec ça et si dans l'ententeur c'est un humain il peut se tromper comme Mourinho se trompe comme voir de l'astole n'importe qui il peut se tromper mais après avant de dire qu'il s'est trompé il faut se faire comprendre dans quel temps d'esprit il était moi quand je me parlais j'étais celui qui critiquait j'ai critiqué même peut-être qu'on avait convoqué beaucoup mais je vous dis que si vous savez préparer un stage d'un mois on lui a donné deux semaines il avait envoyé la liste il fait quoi il a coupé en cours de route c'est un problème de management de la fédération maintenant quand je l'entends déjà parler de sorte à petit moi qui suis journaliste de sport j'étais très surpris par exemple je remplace Mandjek au coup mais sauf que quand j'ai cherché à comprendre l'explication l'explication elle peut ne pas me convaincre mais c'est une explication technique il estime que Sidov estime que Mandjek avait eu un carton jaune et comme Mandjek est très explosif et tout il avait peur qu'il prenne un rouge et qu'il reste à 10 contre 11 face au Nigéria c'est pour ça qu'il a choisi de le sortir ça peut ne pas nous convaincre mais ça c'est la raison qu'il donne lorsque l'entraîneur est au bord de la pelouse en train de prendre des décisions il a une grille de réture qui n'est pas la nôtre qui sont dans les tribunes qui revoient les ralentis et autres donc moi je dis oui il cherchait son équipe type oui il modifiait les joueurs mais il est libre en même temps de le faire peut-être ça n'a pas porté un fruit là-dessus mais on peut le faire je vous rappelle qu'en 2000 lorsqu'on gagne la coupe des nations en 2000 au premier match vous savez les taux n'est pas titulaire au deuxième il devient titulaire et si vous regardez le champ sur le premier match deuxième et troisième en poule il modifie deux ou trois joueurs dans ce dispositif après il trouve son équilibre au second tour donc moi je dis c'est trop facile pour nous de dire que ouais il n'a pas d'équipe type mais je crois que si lui il avait eu la possibilité de comment on appelle ça de les voir et de tirer des conclusions on ne lui aurait même pas demandé il aura lié un 11 titulaire le départ mais je crois que ça prend un peu de manière il a peut-être une grosse responsabilité parce que moi je crois que Sidor et ça c'est pour ceux qui sont introduits son principal défaut c'est qu'il est têtu il n'écoute personne et donc là quand j'entends encore des gens dire ouais mais il écoute tel qu'elle lui impose c'est faux mais c'est Sidor il s'écoute lui-même peut-être parce qu'il a été un super grand joueur il écoute moins et il est très convaincu par ses idées et moi c'est la seule chose que je peux reprocher à Sidor parce que quand il y a un staff où il y a autant de techniciens et palais Aliouboga Boumson Cluvert et autres il faut quand même procéder comme on procédait en 90 dans une certaine mesure et j'en ai quelques témoins ou les premiers assis demandaient à ses adjoints chacun de lui proposer un 11 entrant ou alors le système de jeu et après il faisait la synthèse si peut-être il procédait comme ça oui je peux à ce moment là dire qu'il pouvait faire mieux mais maintenant pour les choix monsieur monsieur Dipita moi j'ai pas vu ses joueurs aux entraînements il est difficile pour moi de comprendre réellement pourquoi il modifiait ses équipes à chaque fois on va écouter également les lectures de Serge Jambot Serge Pency à Tangarafura et puis je vous reprends derrière et en même temps que j'aime pour la dernière question de cette phase ce sera alors quel entraîneur désormais pour cette équipe et puis on verra la suite puisqu'on a 2021 devant Serge déjà sur les choix de Pency sur les choix du coach et le management technique et tactique de l'équipe non je vais pas reprendre tout ce que les autres ont dit c'est-à-dire que le coach est responsable de ses choix c'est lui qui connait ses joueurs et tout nous on ne connait pas ses joueurs mais il y a une chose qu'on doit savoir au Cameroun et que les gens ne veulent pas les gens voient ça moi je vais vous prendre des joueurs à l'équipe nationale ce sont tous les meilleurs joueurs quand tu prends un joueur international comme Oyongo Bitolo un joueur de couloir un défenseur latéral qui n'arrive pas à faire un centre à hauteur d'un mètre mais c'est pas Zédov qui va lui apprendre ça mais c'est le meilleur au Cameroun comment vous je ne coupe pas Serge ce que c'est en train de dire est capital moi je trouve des gens qui me disent ah ouais mais pourquoi on remplace Zambon il est tel du match il est autre ce que Serge dit là il faut que des gars qui regardent la télé seulement pour regarder et pour elle le pot de l'université il est à un milieu il attend des ballons de main mais là il n'arrive pas à faire minimal pense qu'un gars de son niveau et de sa nature enfin qu'est-ce qu'il fait comment excuse-moi Serge je voulais juste parler pour dire que ça c'est une explication tellement logique que quand les gens se sont émus ouais mais pourquoi il a mis à bourse je me parle et on commence à faire des jugements alors qu'on a vu les deux premiers matchs excusez-moi il a été honte du match peut-être mais le coach c'est un des objectifs à tête de technique là c'est pour ce pour terminer donc il y a il y a ce problème au niveau de la qualité des joueurs camerounais des joueurs sélectionnés et parlant de Zembo vous vous souvenez l'action du premier match là où il passe un retrait il met l'intérieur du pied absolument et Zedoff lui dit non ça on prend ça avec le coup du pied ça on n'apprend pas ça à un joueur comme Zembo qui a déjà fait 5 saisons ou 6 saisons moi au centre de formation on apprend ça aux enfants de 15 ans comment on prend un ballon en retrait avec le coup du pied c'est ça les tirs mais ça non on ne se trompe pas parce qu'un joueur de haut niveau un joueur de haut niveau c'est ça ça se passe dans la tête ça se passe dans la tête je vois un ballon arriver je sais comment je le prends alors c'est-à-dire que tu prends un ballon comme ça Steven Girard te prend ça 100 fois avec le coup du pied et 95 fois c'est dans la Lucane c'est ça c'est ça un milieu défensif c'est ça qu'on attend d'un joueur comme lui et quand on n'a pas cette qualité là on ne peut pas dire que l'entraîneur est mauvais parce qu'il faut dire que Zédof a beaucoup de joueurs moyens il faut reconnaître ça que Zédof a beaucoup de joueurs et ça c'est le point du problème du football camerounais c'est ça c'est ça mais quand on a fait la question est peut-on avoir mieux que ça non on ne peut pas avoir mieux il faut travailler pour les former il ne faut pas attendre aujourd'hui parce que la FIFA les grands pays sont protégés avec les lois de transfert à partir de 18 ans parce que par exemple en Angleterre tu ne peux pas aller en Angleterre si tu n'es pas tu n'es pas extracommunauté tu n'es pas communautaire tu ne peux pas aller il faut que tu aies un certain nombre de matchs à l'équipe nationale un jeu Camerounais de 18 ans ne peut pas aller en Angleterre un jeu Camerounais de 18 ans c'est difficile qu'il aille en Bundesliga il faut qu'il soit il faut qu'il soit un Camerounais il faut qu'il soit communautaire pour aller en Allemagne pour jouer il y a eu cet accord les accords de l'Omé mais pourquoi que les gens respectent tellement les accords de l'Omé non je n'ai pas terminé c'est important parce que quand on regarde les générations de 2000 et 2002 même avant quand les Africains pouvaient aller en Europe à 14 ans 15 ans et 16 ans ce que les États ont pu faire les gens ont fait le travail pour nous le travail de formation et de post-formation aujourd'hui nous devons nous mettre au travail pour avoir le travail de formation et de post-formation et je vais finir par un truc moi quand j'étais à l'Acadis pour l'Académie quand je suis arrivé M. Kadhi et moi on avait fait une proposition au ministre à Dungaroa et au Comité National Olympique c'était quoi ? c'était de on avait le cap du Qatar 2022 c'est à dire qu'à partir de 2011 on devait créer on devait former des jeunes Camerounais qui pourront jouer la Coupe du Monde 2022 mais vous pensez que les projets qu'on a écrits on a cherché à rencontrer le ministre à Dungaroa on a cherché à voir les membres du Comité Olympique ils sont venus ici à Douala vous savez prendre la voiture traverser le pont du Vauré pour arriver à Bécoco ils ne sont pas venus ils ont passé deux jours au Sahu Nouveau-Hôtel ils ne sont pas venus merci Serge voilà donc oui je prends là où Serge a laissé cette histoire de préparer une équipe pour l'avenir je crois que j'ai lu l'interview je ne sais pas si d'autres l'ont lu du président de la Fédération Sud-Africaine de football après la Coupe du Monde de 2010 on lui a demandé maintenant après la Coupe du Monde de 2010 c'est comment le football sud-africain il a dit que ça lui a servi de beaucoup de leçons en regardant le Ghana jouer en regardant beaucoup de pays jouer c'est-à-dire il a dit que désormais on met l'accent pour préparer la Coupe du Monde dans 4 ans de travailler avec les cadets et les juniors parce que ils seront matures dans 4 ans mais nous on fait quoi ? j'ai été content d'entendre les jeunes dire que le Mali le jeu du Mali l'a séduit mais attention le Mali se retrouve dans les Coupes du Monde des U17 U20 le Nigeria pareil tous ces pays-là ça se prépare depuis la base mais nous on veut là tout de suite les résultats tout de suite maintenant juste une minute pour dire que la lussature de notre équipe à partir de 95 c'est l'école de brasserie avec un peu qui a gagné la canne junior en 95 ils sont montés et ils se sont installés en équipe première tous les Womé Tô Jitap Lembe c'est ça ils ont été formés mais après ça plus rien oui j'ai un mot et puis on prend c'est Jambaud effectivement le problème qu'ils se posent c'est que c'est maintenant qu'on réagit on critique les joueurs etc ça fait des années que le football jeune ne se joue pas mais personne ne réagit c'est de l'indifférence totale le football jeune ne se joue pas ces jeunes là on va les former on les forme il n'y a pas d'évaluation il n'y a pas de match il n'y a pas d'offres de championnat on fait comment ? mais personne ça ne met personne donc autrement c'est la raison pour laquelle s'arrêter sur Sudov ça serait tout ça serait vraiment juste il faut qu'on aille au-delà il faut qu'on dégage en réalité il a fait avec les armes qu'il avait non mais plus à part ça même avec les armes qu'il avait le problème c'est qu'on juge un bon cuisinier même avec des moyens limités il essaie de sortir une sauce intéressante il ne peut pas l'aimer il a fait il a fait le point sur ce qu'il avait comme moyen et il a fourni un football en relation avec les moyens qu'il avait le rapport de force il est rentré avec un trophée je n'ai pas aimé sans football mais je dis chapeau Morine n'est pas toujours bon quand il joue mais quand il gagne on salue sa science donc avec les moyens qu'on a on doit pouvoir sortir quelque chose c'est là que les gens vous apprennent les gens apprennent ici c'est je d'en beau bon ok moi je vais je vais rebondir sur ce que Serge a dit tout à l'heure ainsi mon nom et sur ce que Mim dit nous sommes d'accord admettons que nous soyons un tout petit peu profane moi je ne suis pas entraîneur de foot peut-être que je ne l'ai lui il a quand même essayé de toucher du doigt mais je dis quand je regarde la télé à la maison et qu'on me dise qu'il y a un comité qui est l'homme du match malgré ce plat du pied au lieu de ceci on dit ils ont envoyé quand même homme du match malgré ce premier match c'est à dire contre je crois la Guinée-Bissau le deuxième match il le fait également jouer il est encore homme du match ce n'est pas fortuit ce n'est pas fortuit j'ai des filles quiconque qui puisse me dire aujourd'hui qu'un jeune qui est assis qui a fait le haut très très haut niveau avec les carbongues moi je les ai vu jouer étant tout petit ou bien Clarence Hidoff ou alors Clubert n'a pas mis le plat du pied au lieu de la talonnade à un certain moment c'est le football ça peut arriver à tout le monde donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que si Zamo s'en va mettre le plat du pied c'est ce qui peut valoir en fait faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer attention on n'a pas dit attention laisse-moi terminer ce qui fait en sorte que lui il ne puisse pas rejouer l'autre c'est d'abord quelque chose qui va nous surprendre tous attend attend Camus Camus s'il te plaît on ne va pas me dire aujourd'hui que oui attends 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 je t'en prie comme il est loin voilà Camus vas-y et puis Serge je vais reprendre la parole Zambou non non j'en ai dit à monsieur à monsieur Zambou que parlant de l'optimac je ne dis pas que Zambou est nul je ne dis pas qu'il n'a pas sa place dans cette équipe ce que je veux lui dire c'est que le coach ne juge pas un joueur parce qu'il a été désigné optimale je lui prends juste un exemple je vais dire qu'au premier match du Sénégal que j'ai commenté il était l'optimac il n'est plus titulaire après ce match ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ça veut juste dire que le coach estime sur ce qu'il a à faire il n'est pas tout ça donc il faudrait qu'on s'en tenait et puis moi je voudrais qu'elle dise quelque chose du coup des gens dire ouais mais si tu as une équipe moyenne Hugo Bross s'il y avait une équipe moyenne je dis d'accord mais on n'est pas dans le même contexte il faudrait que les gens fassent très attention on est dans un contexte où on a pris les jeunes moyens avec Hugo Bross qui sont fait une performance on appelle ça les fulgurances football tu reprends la même équipe ils lui redonnent la même compétition 5 fois elle ne va même pas arriver au second tour 4 fois ça ce sont des fulgurances après on ne peut pas donc partir sur des fulgurances pour sortir des fulgurances et des joueurs et puis quand on me dit l'équipe du Sénégal était au Gabon elle était en dedans l'équipe de la elle était en dedans elles sont arrivées à cette canne ils étaient plus forts c'est un principe qui travaille techniquement avec M. Eugène Kéke savent très bien que la canne ayant changé de périodicité c'est à dire on joue maintenant en juin les joueurs qui jouent dans des clubs d'un certain niveau viennent étant super préparés et ils surfent sur la vague de leur forme regardez comment Marès est regardez comment Mané est regardez tous ces joueurs de haut niveau la canne en juin ne laisse plus beaucoup de place aux petites équipes qui font parce que les grands joueurs finissent la saison en boulet de canon et ils viennent plus fort donc on ne peut pas prendre la canne 2017 au Gabon on revient on replaque et on veut nous expliquer que comme on a gagné avec des joueurs moyens on aurait pu gagner toujours avec des joueurs moyens c'est ce que la flèche d'Ambo termine c'est vrai que tu m'as perdu un tout petit peu dans mon élan mais c'est pas grave je sais que je vais me retrouver donc je disais tantôt que lorsque Zambo parlons du cas de Zambo et homme du match deux fois c'est pas fortuit nous l'attendons forcément en huitième des finales contre le Nigeria je dis même une grand-mère une grand-mère attend même une grand-mère à la maison va le voir attendez c'est pas parce que c'est pas parce que nous portons le même nom même une grand-mère tu as dit tout à l'heure qu'il ne commence pas la canne je crois 2000 mais quand il la commence à force de résultats justement ça fait en sorte que le lenteur puisse prendre confiance et qu'il lui fasse confiance en continuant avec lui c'est donc ce qui nous surprend qu'est-ce qui fait en sorte que c'est vrai que je n'ai dit qu'on ne peut pas rentrer forcément dans la cuisine interne je suis d'accord parce que le joueur prenons un peu le cas je mélange les choses le cas par exemple de Tupou Mouting nous le voyons blessé donc forcément le match qui suit on sait qu'il ne peut pas jouer il est strappé donc s'il y a changement en ce niveau-là on sait que le changement est fait par rapport au fait que Tupou soit blessé or à ma connaissance c'est vrai peut-être qu'il y a eu autre chose Zambou n'est pas blessé en notre connaissance Zambou n'est pas blessé il reste sur le banc justement je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on le met à cette minute l'équipe va flotter pour moi Mandjek tactiquement on a voulu dire que Mandjek n'est pas bon mais j'ai l'impression que Mandjek sur un stade c'est le gars qui respecte à la lettre les consignes de l'entraîneur c'est-à-dire c'est le gars qui est là mais je vous ai expliqué pour la sortie M. Zambou je vous ai expliqué voilà non voilà justement j'ai rebondi même sur cette sortie l'arbitre que nous avions ce jour était très pédagogue je ne le voyais pas franchement cet arbitre la mettre à 4h il était très très pédagogue ce n'est pas évident on ne dirait pas également qu'il aurait pu donner un carton jaune ce monsieur était extrêmement pédagogue ce monsieur était très pédagogue ça tu le sais il a beaucoup parlé beaucoup éduqué avant même de se permettre sur la question et Mandjek a été pressé là-dessus il peut le perdre d'accord avec l'entraîneur mais l'entraîneur a donné une raison et c'est lui qui gère l'effectif le gars a eu un carton jaune le gars a eu un carton jaune l'entraîneur craint pour la suite du match c'est vrai qu'il y a quelqu'un aussi qui dit à quelqu'un c'est dans la tête je ne sais pas si c'est ça attendre à Foudan sur les choix tactiques techniques de l'entraîneur non je crois que le coach Eugène il a tout dit c'est lui qui connait son effectif il a peut-être pris 35 personnes 35 joueurs pour commencer son stage Camus nous l'a révélé il voulait un stage de mois on lui a donné deux semaines et puis moi je crois il a beau dire que Sidov était tu mais je crois qu'il y a eu des influences parce que quand on voit la liste des 35 sur tous ceux qui se sont ajoutés on se pose des questions il y a eu des influences parce que on ne veut pas le dire les agents de joueurs le copinage tout cela entre en jeu je vois je vois je vois je vois le jeune le petit il est sollicité par le TFC il est sollicité à l'extérieur tout cela tout cela contribue pourquoi il est dans le stage pourquoi il est à la coupe de monde de 1998 parce que lorsque vous me dites ça en 1998 vous étiez plus au couvert professionnellement que moi lorsque le roi Samuel était en 1998 c'était pourquoi il y a des joueurs il y a des joueurs qui ont qualifié même cette équipe donc moi un entraîneur il faut qu'on respecte parfois le travail des entraîneurs un entraîneur est libre de prendre le joueur qu'il pense pouvoir être utile où il veut lui donner quoi vraiment il faut qu'on arrête de penser que si on sélectionne Martin c'est que forcément tel a dit c'est que forcément tel est intervenu si on est dans une logique personne n'est non sélectionnable normalement c'est la logique et puis on a pu nous parler que c'est des joueurs moyens si on parle des joueurs qui sont à Arsenal sans aucune discussion Bayern, de Bunei, Grial, de Madé la discussion ne se pose mais en réalité on discute parce qu'on dit qu'on a appris un joueur moyen et on a laissé un autre joueur moyen c'est pour ça qu'on discute de tout ça Martin Eugène veut placer une on n'en parlera même plus si tu permets Eugène je pense que de là même de X ou Y que de ses choix et ainsi de suite le problème qui se pose c'est toi même tu as besoin de créer des automatismes des joueurs oui des joueurs ok mais si tu les changes en permanence tu as créé des automatismes en quel moment parce que généralement la première phase la première phase c'est pour elle sert à éliminer les plus petits absolument et elle permet aux grands de se huiler et moi j'ai apprécié l'entraîneur égyptien bien qu'ils aient gagné leur premier match ils étaient qualifiés mais il a dit non son équipe n'a pas encore atteint le niveau du jeu qu'il voudrait il savait très bien que cette équipe n'était pas encore prête et il voyait les banques le déficit il savait très bien que son équipe ne pouvait pas dépendre simplement de deux joueurs Zidane et Salah il a besoin même le troisième match il a fait jouer son équipe type pour essayer de cagrir en cohésion et ainsi de suite mais si tu changes et de système et de joueurs il n'y en a pas dans la marque un but tu peux changer le système à chaque moment par rapport à la marque non non attendez le changement de système ne pose pas de problème parce qu'en face de toi si tu as une équipe qui joue avec trois attaquants tu dois reprendre à trois attaquants si tu as une équipe qui joue avec un attaquant tu dois reprendre à un attaquant si tu as une équipe qui joue avec deux attaquants tu vas reprendre à un attaquant sauf que tous les systèmes non oui mais non le système ne pose pas de problème c'est la qualité des joueurs la qualité des systèmes ne pose pas la qualité des joueurs on a quand même la Jacques-Saint-Serdam derrière dans les buts oui mais attendez la Jacques-Saint-Serdam ne veut pas dire que c'est un mur il y avait ça là il y avait ça là de l'autre côté donc ils sont aussi sortis en huitième mais voilà il n'y avait pas derrière c'est la raison pour laquelle moi ce que j'avais reproché à certains entraîneurs je prends un entraîneur comme Artur Georges personne ne doute de son espétisme mais quand tu viens dans un environnement que tu ne connais pas tu peux amener les mêmes stratégies je veux dire de manière aveugle alors qu'elles ne sont pas adaptées quand le Cameroun joue contre la Libye ce n'est pas le Cameroun qui défend à l'époque ça veut dire que le rapport de force est connu d'avance ce n'est pas le Cameroun qui s'adapte à la Guinée ce n'est pas le Cameroun qui s'adapte au Bénin c'est le contraire oui mais j'ai interpellé la même qualité de joueur on parle de qui ? on parle de qui ? on en a la même qualité de joueur alors je veux ce qu'à pour alors je dis je dis c'est ça c'est ça je dis en toutes ses héritiers même dans ce Cameroun de 90 Mimbe et je n'étais pas titulaire je tiens à te le rappeler nous voyons et je n'aime beaucoup puisqu'on l'Angleterre il est là en trop bon moment il est là en trop bon moment il a fait ce qu'il fallait je suis blessé donc 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 ce Cameroun là même le Cameroun de Roger Mila Mila même n'est pas titulaire à cette Cannes à cette Coupe du Monde il a raison je suis blessé voilà on l'a amené même bien qu'il soit blessé alors que si si on aurait même et bien effectivement là je rebondis même sur cela parce que là le jeune a dit quelque chose de très important il était blessé et vous voyez qu'à l'époque le vestiaire était fermé aujourd'hui les réseaux sociaux si on amène les jeunes et kékés blessés les réseaux sociaux sont au courant le même jour et puis ça fait le haro non l'entraîneur prend ses responsabilités voilà sauf que chez nous non l'entraîneur prend ses responsabilités tout à fait il assume c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le critiquer sur le choix des hommes c'est tout et ainsi de suite mais non c'est tout on avait amené Kana blessé également en 94 non mais c'est ce que je dis bon mais Kana on ne sait pas pourquoi il est parti donc après on parle de les personnes alors messieurs 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 Kludoff est parti la camp 2021 vous parlez comme vous voulez l'esportif c'est demain évidemment il faut trouver un entraîneur il faut préparer cette équipe nous sommes en moins de 24 mois sensiblement Kludoff est arrivé à moins de 9 mois sensiblement 24 mois qu'est-ce qu'on fait Martin ? ce qu'on fait c'est qu'il y a des fonctionnaires qui vont constituer des commissions qui vont tous faire des missions qui vont aller au... je vous vois pessimiste et qui vont... oui oui et qui vont construire c'est la réalité on fait comme si peut-être là c'est réglé mais là on revient sur la voie normale non mais c'est ce qui va se passer pour être plus sérieux monsieur Dupita moi j'avais fait une tribune il y a quelques jours je disais qu'il faut que l'équipe on est en train d'aller vers le chan il faut que l'équipe qu'on donne ça à l'entraîneur principal et que l'entraîneur principal on lui vise il faut qu'il commence à constituer le noyau de gens locaux qui peuvent intégrer la sélection quitte à ce qu'on ne gagne pas ce chan mais nous on prépare la date 2020 là on vient de faire partir un entraîneur il faut en chercher tout de suite comme on ne va pas trouver il y a que l'équipe APM n'a pas d'entraîneur je ne sais pas si vous le savez l'équipe APM n'a pas d'entraîneur il y a le chan en janvier on n'a pas encore un entraîneur de l'équipe APM Rigoberto qui était là-bas c'est lui qui est devenu l'entraîneur de U23 et on est en train d'aller au chan et puis vous allez voir dans la semaine qui vient on va se réveiller comme si on avait dormi profondément et quelqu'un venait nous verser de l'eau froide et puis on va dire bon monsieur Eugène vous êtes l'entraîneur APM et quand il ne va pas gagner en janvier on va le virer en février et on va dire qu'il est dur même s'il gagne oui oui même s'il gagne après moi je dis quand vous me dites qui doit être sélectionnant mais déjà on est à de constituer des commissions je suis sûr les réseaux sont déjà en branle je n'ai même pas besoin de parler j'ai entendu tout le monde dire tout sur l'équipement de Sidov sauf ce qu'il fallait dire alors ce qu'il fallait dire c'était quoi c'était que l'entraîneur que le Cameroun avait contacté qui devait venir entraîner les Lyons s'appelle Carlos Queiroz il était question de boucler son contrat avant le début de la Coupe du Monde on a traîné évidemment comme on est dans les lenteurs administratives tout le monde a traîné et quand il est entré dans sa Coupe du Monde il a dit vous me laissez gérer la Coupe du Monde on voit ça après la Coupe du Monde sauf que après la Coupe du Monde il a réalisé une très belle performance avec l'Iran et l'Iran ne voulait plus le laisser et puis lui-même il a trouvé une raison pour écarter le Cameroun il leur a dit mon papa est atteint d'un cancer je ne peux plus vraiment le laisser je vais rester un peu à côté de lui on a perdu l'entraîneur qui en réalité devait être l'entraîneur des Lyons et d'Octac plus vert si genre ce sont des accidents par la Suisse parce que dans la réalité on a commencé à tâtonner et à taper partout c'est la même chose qui est arrivé avec le contrat pour moi donc quand on me demandait qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce que nous on veut d'abord monsieur Dikinda on veut quoi ? gagner la Salle 2021 à Olembe on veut gagner la Salle 2021 on veut gagner la Salle 2021 comme ça comme ça qui nous propose un plan les entreprises avec le plan j'explique le plan comment ils pensent qu'ils vont atteindre cette objective et puis on le désire mais sans qu'on ne va pas le faire on va désire une commission de quelques personnes moi même si on me met dedans je vais aller chercher ma mission et puis on va oui oui parce que visiblement c'est ça on va on va ils vont ils vont auditionner les gens et après basta on va nous sortir n'importe quel nom je prends l'avis de votre panéliste je vous ai très infiltré vous avez dit j'en ai que que 2021 deux fois j'ai noté Serge Zambaud qu'est-ce qu'on fait ? vraiment qu'est-ce qu'on fait ? je ne sais pas ce que je veux dire c'est que si on peut faire les choses un peu dans la déontologie du faisable excusez-moi c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que qu'on fasse effectivement des appels à candidature qu'on nous sorte une sorte de liste et que l'entraîneur qu'on prend sorte de cette sorte de liste que ce ne soit plus un entraîneur qui n'était même pas dans la sorte de liste ou alors dans les appels à candidature et qu'on lui donne une feuille de route je rejoins pas ainsi à ce moment c'est-à-dire dans la construction de l'équipe dans le temps c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas lu sinon comment on appelle ça dans son contrat il a les prérogatives d'un directeur technique national j'en ai parlé avec les jeunes qui sont sur ce plateau mais personne n'a vu ce contrat-là et en cours de route on a balayé ça et puis on avance c'est comme ça c'est-à-dire pour terminer donc pour terminer et quand nous sommes un entraîneur dans ce chapeau de la short list et qu'on lui donne le temps de pouvoir travailler et les moyens et qu'on le laisse travailler qu'il ait les coudées franches moi je pense qu'à ce niveau-là à ce moment-là on pourra arriver à un résultat efficient si ce qu'il amène continue à le gérer derrière comme on dit au quartier je ne pense pas qu'il puisse en sortir je ne pense pas qu'il puisse en sortir et on rentre toujours dans les mêmes méandres du football du ruffifi camerounais le ministre des sports a parlé de refondation je ne sais pas ce qu'il met dans cette refondation parce que nous avons la Cannes 2021 nous avons la Coupe du Monde 2022 moi je ne parle même pas je ne parle même pas du chan parce que le chan on va dire qu'à Aka c'est les gens du pays mais la Cannes 2021 la Coupe du Monde 2022 deux années qui se suivent mais je crois que nous avons gagné la Cannes cadet en 2004 que sont devenus ces jeunes on ne sait pas nous venons nos juniors nos cadets U17 viennent de gagner en 2019 c'est 19 19 2022 c'est dans combien de temps nous sommes dans 3 ans 3 ans mais attends qu'est-ce qu'on fait pour encadrer ces jeunes pour qu'ils montent on ne peut rien faire qu'est-ce qu'on fait pour prendre les U20 pour qu'ils montent moi quand j'avais à l'Estercoop à Ocalan Jérémie j'étais au verset mais écoute je vois des choses terribles là-bas malheureusement je n'ai pas le temps d'aller à Bicoco mais je vois des choses terribles terribles dans le sens de la voici les jeunes voici les jeunes dans le sens de la détection des jeunes talents j'ai déjà vu un jeune manager son équipe lors des matchs pendant les entraînements il n'est pas question que tu peines le ballon pour marquer marquer pour marquer non il veut que tu fasses du jeu il t'arrête même si tu as réussi ta passe non il t'arrête il te dit non c'est pas ça mais qu'est-ce qu'on va prendre qui maintenant pour préparer un groupe et l'amener d'abord ça ferait deux groupes qui pourraient être gemelés après merci pour la camp 2021 et pour la coup de monde 2022 Serge Maci et puis les jeunes qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? le Cameroun a d'énormes connaissances nous allons se dire jeunes et kéké voilà non pas seulement jeunes et kéké le Cameroun a fait cette coupe du monde gagner c'est une coupe d'Afrique des Nations il y a des générations de joueurs de grands grands joueurs qui ont des diplômes d'entraînés qui peuvent se laisser et tout c'est pas ça qui pose le problème avoir un solution au Cameroun on peut l'avoir demain même tout soir on peut l'avoir mais il faut refonder le football Cameroun dès la base j'ai l'impression d'entendre toujours la même rangée oui mais c'est à dire attends je vais te dire on a des jeunes là qui viennent de gagner la coupe d'Afrique ils ont 16 ans ils font un championnat ils vont jouer ils n'ont pas de championnat dès qu'ils ont gagné la coupe d'Afrique ils sont rentrés au quartier il y a la coupe du monde en novembre au Brésil ils jouent où ? ils ne jouent pas c'est à dire que de ces jeunes là qui ont 16 ans il faut qu'ils jouent dans un championnat moins de 17 ans il faut qu'ils jouent dans un championnat moins de 18 ans il faut qu'ils jouent dans un championnat moins de 19 ans ceux des meilleurs vont directement aller en Ligue 2 ou en Ligue 1 pour jouer du championnat il faut que la Ligue 1 et Ligue 2 soient structurées qu'il y ait plus de moyens il y a la loi de 2012 sur la défiscalisation pour aider le sport à souffrir beaucoup de choses sur le plan financier mais il n'y a pas une décret d'application on ne sait pas comment ça doit fonctionner là où le Cameroun se trouve c'est-à-dire qu'on pense que quand on a l'équipe de l'histoire du Cameroun on peut faire des miracles non on ne peut pas faire des miracles parce qu'on a des problèmes d'eau potable on a des problèmes d'électricité on a tous les problèmes du monde mais on pense que quand il s'agit de l'équipe de l'histoire du Cameroun on va faire des miracles non c'est impossible il faut réorganiser tout tout et j'en ai quelqu'un tout d'abord je pense qu'avec c'est quand même sur la paille en 2019 c'est une opportunité parce que nous sortons un peu de notre sous-développement infrastructurale avec les terrains qui vont sortir sont je dirais ça serait vraiment c'est une très bonne chose pour notre football et quand on parle de refondation on ne peut pas refonder en deux ans il faut qu'on soit clair on ne peut pas refonder en deux ans mais par contre pour qu'on puisse au moins faire une bonne canne être à la hauteur mais il faut être c'est la raison pour laquelle la suite d'oeuvres a été un peu maladroit il faut savoir communiquer tu dois prendre une équipe au mois de juillet et dire que je vais gagner la canne il aurait dû être clair Eugène tu ne peux pas demander à ce qu'on peut communiquer j'ai entendu des gens lorsqu'on m'a consulté pour être team presse ce n'est pas ce que je voulais il était question de reconstituer le service de presse des équipes nationales on ne peut pas avoir Serge a parlé tout à l'heure de cette coupe du monde des 5 ans et autres on n'a pas un service presse des sélections nationales ça n'existe pas c'est-à-dire que vous demandez à M. Sidorff de communiquer comment il communique où le Gouen était arrivé ici avant la coupe du monde le Gouen a dit qu'on n'a pas le niveau pour passer le premier tour on l'a rappelé à l'ordre on lui a dit qu'il n'aimait pas le Cameroun on lui a changé son dispo en fait tout ça tout ce que vous dites la communication si ce n'est pas structuré et scientifique on n'arrivera pas nous sommes dans les propositions déjà le Gouen c'était que il ne peut pas mettre une canne en perte de profit et viser la coupe du monde et on lui a dit le Cameroun a les moyens de gagner la canne au moins concernant la même canne on ne spécule pas sur la coupe du monde maintenant ce que je voulais dire c'est que sincèrement si on me propose quelque chose et que je pense qu'on ne me donne pas les moyens pour atteindre l'objectif je décline je démission je décline c'est pas la peine d'aller prendre quelque chose alors qu'on n'a pas les moyens nous avons tous un honneur tant que nos compatriotes sont trop exigeants je ne vais pas aller dans un endroit pour me faire insulter faire foutre la honte à ma famille ainsi de suite si je n'ai pas les moyens si je demande un stage d'un mois vous ne l'en avez pas à ce moment là je vous dis que je ne suis pas un même parce que on a l'impression que nous on donne les autres on ne travaille pas les autres travaillent énormément les autres travaillent et c'est la raison pour laquelle sincèrement sincèrement avec là le Mali a de l'avance sur nous le Mali a de l'avance mais il a gagné son football il a gagné son football et il y a une régularité ils sont en permanence dans le haut niveau chez les jeunes avec un jeune joueur aujourd'hui dans le monde dans un pays normal qui aspire à être dans le haut niveau de football il a au moins 5 entraînements par semaine au moins et il a un match les gars il finit une saison il a au moins 40 matchs dans les jambes de compétition le championnat va se jouer là il faut repenser il faut repenser moi je pense que quand on sort si vraiment on veut être ambitieux on peut déjà créer un comité de réflexion comme c'est je vous disais tout à l'heure nous sommes bourrés d'expertise des gens qui ont l'expérience du haut niveau des entraîneurs qui sont qualifiés il faudrait dire que si on regarde cette canne elle a aussi d'autres révélations pour la première fois les entraîneurs africains étaient majoritaires et ce sont deux entraîneurs africains qui sont qui sont qui sont finalistes et arrêtons de fermer les yeux d'ignorer l'expertise locale et de regarder toujours à l'extérieur vous connaissez Yamsit Tavo ? Yamsit Tavo un 6ème joueur du canon il vit encore mais il est dans le stade il est incontournable dans le stade technique de l'U17 au Canada c'est pour dire que je vais donner je n'ai qu'à si on y a pour quelque chose non je veux dire qu'on a des espératures s'il va aux Etats-Unis demain et puis il est dans oui mais c'est ça le Cameroun vous voyez par exemple aujourd'hui les filles les footballers américains ne règnent sur le monde le football le football le méné on a proposé quelque chose à Eugène j'ai proposé à Eugène d'être son manager il n'a jamais fait c'était pour monter des révélations ce soir vous voyez ces filles là elles sont payées par la fédération comme des professionnels elles sont payées par la fédération comme des professionnels elles s'entraînent pratiquement toute la semaine avec l'équipe nationale régulièrement et elles retournent dans le club mais pourquoi ? c'est une fédération c'est une fédération c'est une fédération c'est normal les Etats-Unis ont réfléchi pour le football mais le championnat universitaire pourquoi le Cameroun ne réfléchirait pas pour son football c'est vrai que nos filles sont rentrées pourquoi les Etats-Unis au niveau des hommes ça ne marche pas également ça marche ce que je voulais dire pas internationellement mais ça marche pas tout ça à la fois c'est ce que je dis ils font le cas du putain pas tout ça à la fois non en quelle année ? la dernière fois ils ont fait une seule fois c'était quand même l'année et après je pense que si nous sommes là il ne faut pas parler en termes de perspective parce que la canne elle est déjà passée c'est en termes de perspective nous arrêter à Sidov ça serait juste nous arrêter à Sidov ça serait juste que ça soit un moment quand on parle de refondation qu'on sache que ce n'est pas une affaire de deux ans mais il est urgent de trouver un entraîneur pour qu'on puisse au moins préparer quelque chose de consistant aussi bien pour la canne que pour la compétition qui vient à la channe parce que notre public est exigeant donc il faut très très vite agir et donner les moyens aux techniciens pour qu'ils puissent travailler mais il faut absolument refonder notre fondation il faut refonder notre football en directeur technique n'est pas là pour faire on l'a pris peu importe peu importe il est là on n'a pas je n'ai pas après son profil c'est trop mais il est là mais tu refus son profil il n'est pas capable il ne va rien nous produire mais donnons-lui de moyens au moins donnons-lui alors messieurs on aura certainement du mal à se déployer aussi largement dans le deuxième thème on va quand même l'évoquer on va le survoler on va prendre la transition mais Martin je vais commencer par vous pour prendre évidemment vos impressions sur la transition relativement à la condamnation ou à la hausse sanction qui est infligée à Tombi Aroco je vous dirais la transition Eric Nando s'il te plaît alors Martin condamnation à vie 10 millions d'amende pour Tombi Aroco une réaction ma réaction c'est que je trouve le timing totalement mal placé qu'est-ce que monsieur Tombi a fait au moment où on doit régler le problème d'une coupe d'affaires de nation qu'on a justé où il y a eu beaucoup de problèmes vous dites qu'on a créé une affaire pour en cacher une autre un peu pardon vous dites qu'on a créé une affaire pour en cacher une autre d'élimination de Lyon l'échec de la Cannes moi je ne sais pas mais je trouve qu'au niveau du timing c'est limite et en plus il y avait des élections à la FETAFO de monsieur Tombi a encore ses lieutenants dans cette même FETAFO il ne s'est pas présenté donc peut-être lui-même il arrive à la conclusion qu'il fallait qu'il se retire quand j'ai fini de dire ça je dis quand on a posé des actes ils vont se bouffer jusqu'à la fin il ne faut pas voir en ça je peux je peux condamner je peux accepter ou pas mais ils sont dans une machine qui bloie au fur et à mesure qu'elle avance je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont été radiés de la même façon à l'époque où lui-même monsieur Tombi était fort et ainsi de suite on va aller jusqu'au règlement de conduite je vous ai dit le problème de la FETAFO de monsieur Tipita c'est la mauvaise gestion du passif de l'héritage de monsieur Iyamouhamed tant qu'on n'est pas sorti malgré les normalisations tant qu'on n'est pas sorti de cet engrenage on aura toujours le problème après demain vous allez entendre lorsque ça va changer que monsieur Seydoux on a coupé sa tête monsieur Connay on a fait ceci ainsi de suite mais moi je dis quand on a géré on doit reprendre des actes c'est un cabinet qui a fait l'expertise je ne vais pas remettre en question le comment on appelle ça l'intégrité ou la qualité du cabinet monsieur Tombi a la possibilité de faire appel parce que je crois que là il est quand même vu l'avoir attaqué sur les choses comme les détournements de ballons de foot je trouve que c'est très grave et que s'il reste sans rien dire qui ne dit mon consent mais moi je répète encore pour le timing c'est limite on aurait pu se passer d'abord de cette actualité et je ne vois pas pourquoi on a pris autant de temps pour savoir que monsieur Tombi a posé ses actes et je vais terminer par là ce qui me surprend dans la décision c'est que on nous dit monsieur Tombi est radié il est suspendu la vie mais tous ces complices qui sont énumérés sont à deux ans à un an à trois ans et pire encore il y a des gens qui sont actuellement en place dont les noms s'étaient retrouvés et qui curieusement ont disparu moi je dis qu'il faut qu'on arrête on n'a pas besoin de ça ce n'est pas une priorité ce n'est pas une urgence que monsieur Tombi a reçu à radié ou pas ça n'avance à rien le football qu'on arrive à nous dire par contre que maintenant monsieur Tombi avait pris l'argent du foot on allait récupérer l'argent du foot parce qu'il avait mis ça là moi ça m'enchante c'est tout ce que moi je peux dire sur le sujet Antagana Fouda je ne crois pas que des gens se soient assis et qu'ils se soient mis à prononcer des décisions à la légère comme l'a si bien dit Camus c'est un cabinet qui a fait l'audit et qui a donné les résultats mais ce qui moi me gêne c'est les chiffres qu'on annonce parce que nous avons gagné la Cannes en 2017 et la CAF a publié les primes de chaque équipe en fonction du niveau le vainqueur a empoché 2 milliards 400 millions on est en janvier 2017 aujourd'hui on est en 2019 et tout cet argent est parti où tout le temps à l'Africa on dit que les caisses sont vides on ne peut pas avancer c'est pour ça qu'il dit que les chiffres que j'ai vus en ayant la décision me gêne parce que ça devrait être beaucoup plus costaud que ça et comme l'a aussi bien dit Camus quand on a géré il faut rendre compte et les thèses de l'Africa le disent il ne faut pas qu'on se dise que non comme c'est tel on peut s'arranger de telle manière non bon l'argent à récupérer si on ne le fait déjà pas au niveau public de tout ce gouvernement qui est en prison ce n'est pas on le fera Eugène j'avoue que est-ce que je n'aime pas tout ça je n'aime pas tout ça parce que je n'aime pas un état de droit qui est flictuant M. Tombi n'a jamais agi à l'insul des uns et des autres moi je l'ai combattu je l'ai combattu mais on savait très bien que M. Tombi l'élection avait été annulée etc mais il a il a géré la fédération au vu aussi de tout le monde au vu je n'aime pas qu'à un moment donné qu'il se retrouve qu'on se retrouve dans la solitude du pouvoir avec aujourd'hui abandonné affaibli et là effectivement elle devient la croix facile moi il y a une chose que je n'ai pas aimé quand la normalisation est arrivée la dernière normalisation avant de commencer elle aurait dû faire un audit elle aurait dû faire un audit à ce moment ça aurait été clair absolument elle ne fait pas d'audit on fait des élections dans les régions on vient à Yaoundé pour lui le président le président de la fédération et on fait à ce moment le procès de la gestion de Tombi nous qui voulons être les gens qui viennent à Yaoundé on n'a pas qualité pour juger la gestion de Tombi à ce moment on présente la gestion et on demande d'approuver non je n'ai pas trouvé ça élégant c'était même pas légal M. Tombi a agi dans un mandat bien précis à ce moment on appelle l'Assemblée 2018 c'est pas l'Assemblée d'avant c'est elle qui avait qualité pour juger mais il n'est pas là des années après on nous demande de porter l'appréciation sur sa gestion je n'ai pas aimé j'étais au courant de cette histoire avant même la Cannes j'en ai entendu parler cette commission la commission n'existait pas avant elle existait elle existait maintenant qu'est-ce qui se passe elle sort sauf que le président de cette commission était membre du conseil d'administration de l'Afrique à faute oui maintenant tout à l'heure j'ai oublié une chose quand on parlait des nominations d'un nouvel entraîneur il faut comment ça se passe dans les grandes entreprises quand on cherche un cadre compétent on ne fait pas des appels d'offres on défile le profil on défile le profil et les chasseurs de tête vont à la chasse et éventuellement à propos des gens c'est à dire que normalement c'est comme ça que ça se passe il y a 500 personnes qui se présentent non on doit définir le profil et maintenant il y a des gens qui connaissent le football de Cameroun qui sont capables de dire qui peut quoi aussi bien en interne aussi bien en Cameroun qu'en extérieur Serge Zambour sur la suspension de Tombi Arroco et compagnie oui la première chose qui me vient à l'idée c'est que est-ce que la commission d'éthique loge à l'Afrique à foot a entendu monsieur Tombi Arroco avant de rendre sa copie parce que c'est bien beau de faire des pâles copies de ce qui existe en Occident parce que moi je me souviens de la commission d'éthique dirigée à un moment donné c'est fait qu'il a démissionné par Dominique Rocheteau de la ligue de football professionnel en France justement qui recevait d'abord qui t'interrogeait vous passiez un peu à table il a dit qu'il était convoqué l'avocat est d'abord parti et puis on lui a dit non comme c'est des questions d'éthique il fallait qu'il se présente lui-même je suis tout fort que monsieur Tombi on a l'impression comme il est en train de dire que ça va dans le sens peut-être des règlements de compte et il fallait effectivement que ceux qui avaient le pouvoir en ce moment-là le fassent comment est-ce que la normalisation HAPI arrive et se met directement à gérer le passif de Tombi sans avoir d'abord au préalable vérifier qu'est-ce qu'il avait laissé dans ses comptes et autres c'est en ce moment-là qu'on peut donc commencer à investiguer pas après à l'élection avec de nouvelles têtes à la tête de la fédération cambraune de football ça c'est carrément pour moi c'est un peu illogique il fallait d'abord qu'il soit entendu s'il avait été et qu'il est reconnu donc ou pas en ce moment peut-être bon voilà ça va dans ce sens bon et qu'est-ce que la commission d'éthique prévoit il faudrait aussi également voir si les textes prévoient que lorsque tu as fait ceci ou cela est-ce que voilà ce à quoi tu peux tu dois t'attendre maintenant quelqu'un a dit que tous ces complices sont encore là bizarrement ils en tirent un an deux ans alors qu'ils sont sur la même table comme co-accusés pourquoi est-ce qu'il y a eu ces dysfonctionnements on se retrouve justement dans une sorte de manoir manoir lorsqu'on perd le pouvoir ça devient à tête chercheuse c'est ce principe cette affaire a été diligentée déjà avec le comité de normalisation c'est pas la comité API oui oui c'est pas la nouvelle équipe qui a déjanté l'affaire Tombi c'est-à-dire qu'il y a eu l'audit qui a été déjanté par maître API et je crois que les restants de l'audit qui ont produit ce document qui a permis à la commission d'éthique la nouvelle commission d'éthique des statuts de continuer le travail mais maintenant il faut dire bon il faut apprécier qu'aujourd'hui il y a une commission d'éthique à l'Afrique qui peut regarder dans les problèmes qui peut regarder les problèmes d'éthique les problèmes de gestion mais elle ne doit pas être une commission d'éthique orientée qui cherche seulement certaines personnes elle doit être une commission d'éthique parce qu'il y a eu des problèmes durant les élections on n'a pas je n'ai pas entendu que la commission d'éthique s'est penchée même sur ces problèmes-là il y a eu des problèmes avant il y a eu des gens qu'on a cravatés à Mondial Vision pour les penchants la commission d'éthique a fait comme si elle n'existait pas peut-être qu'aujourd'hui on a changé on est devenu plus matures et que la commission d'éthique peut connaître les problèmes d'éthique à la Fédération C'est une bonne chose mais M. Tombi il a les moyens il y a la commission de recours il peut le faire à l'intérieur et il y a la CCA il y a le TAS donc nous ne le condamnons pas si tôt donc on est le parti pour le nouveau feuilleton voilà donc alors en guise de mot de fin est-ce que cette Fécat Foot vous laisse serein quant à la la venue de la gestion du football je veux dire que évidemment toutes les autres équipes se préparent c'est vrai le Sénégal et l'Algérie aujourd'hui sont champions du moins en finale vous avez parlé de ce qui se fait au Mali donc je veux dire qu'on ne va pas gagner à tout prix mais je veux dire que est-ce que cette Fécat Foot avec le dispositif qui est en place vous avez l'impression qu'elle se donne les moyens d'une meilleure organisation elle se donne les moyens d'une meilleure saturation du football qui sait peut-être pourrait dans les années à venir nous apporter vous avez donné les résultats tout au moins en termes de formation en termes de vous parlez de la formation de la pépinière jusqu'à 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 l'équipe ah Serge on commence par vous et ce sera la question pour le mot de la fin Serge Zambour moi cette Fécat Foot ne m'en rassure pas beaucoup moi je ne veux même pas rentrer dans la formation les spécialistes sont là je veux rentrer peut-être dans les contrats vous voyez quand Pouma s'en va et que par exemple le COC arrive donc le contrat jusqu'à présent peut-être que Camus qui est à côté va nous dire il a été géré d'une opacité on ne maîtrise pas les contours ni les contements je suis à côté de rien donc vous aurez le mot de la fin Martin vous aurez le mot de la fin notez la remarque donc tu nous en diras un peu plus parce que tout à l'heure tu nous as dit beaucoup de choses dans les révélations donc et à partir de ce moment là moi je vois qu'elle sera toujours opaque et que à la limite espérons tout simplement que ce que nous sommes en train de faire Dipita Tongor M. Atangana Serge Pinsi les jeunes et Kekio qui sont là et les gens qui passent sous le plateau que ces gens de la Fécat Foot nous écoutent tout au moins même s'il y a des bêtises il y a quand même dans la bêtise quelque chose qu'on peut retenir pour pouvoir faire avancer les choses voilà Serge Pinsi vous savez vous allez prendre l'Algérie et le Sénégal les fédérations ont des problèmes le Mali sa fédération a des problèmes toutes les fédérations africaines ont des problèmes mais la promotion du sport ce n'est pas une affaire simplement de la fédération c'est une affaire de l'état ne pensez pas qu'on va avoir une fédération bien organisée dans un état mal organisé si on peut avoir une fédération mal organisée dans un état bien organisé suivons mon regard à l'Annafouda hier j'ai vu tel que j'ai analysé son parcours il a passé le temps à aller d'assembler la CAF à assembler la FIFA à couper de des U17 des femmes comme il n'a pas ce temps il doit faire la politique générale il faut qu'il mette en place une vraie commission pour réfléchir sur la relance du football depuis la base ce n'est qu'à ce prix là moi je pense qu'il faut une réelle volonté politique le ministre hier dans le temps en plus nous avons l'impression qu'il prenait le football sincèrement comme s'il a fait des analyses mais il s'est aventuré dans des analyses tactiques ainsi de suite il faut une volonté politique à ce moment ce n'est pas seulement le fait de la fédération comme c'est ce que je disais il faut que le ministère qui a donné la délégation à la fédération éventuellement continue à avoir l'oeil et je dirais me donne les subventions par objectif par objectif en disant par exemple pour le football jeune proposez-moi un projet et à ce projet voilà ma contribution si vous atteignez tels objectifs et à ce moment on ne demande pas d'aller gérer la place de la fédération mais d'avoir un regard il faut que le ministère impulse parce que pour le moment la fédération je n'ai pas envie de poser l'attention nous attendons pour le moment je n'ai pas eu quelque chose d'une révolution qui ne se peut pas ou qui est en marche et c'est urgent les autres travaillent il faut qu'on repense notre football la victoire ne se peut pas le succès se construit et ça se construit déjà je parlais des déficits au niveau technique ça se passe déjà au niveau de la pré-formation voire même avant merci Martin Camus oui il est question de dire un demi-midi mot mais c'est très orienté vous pourrez peut-être aller un peu plus dans le timing davantage pour dire êtes-vous serein avec cette fédération pour la relance la refondation l'objectif de la formation des jeunes qui c'est peut-être des victoires prochaines futures non non écoutez la sérénité c'est pas un mot qu'on connaît quand on veut parler de l'Africa-Foutor on doit rester sous pression pendant tout le temps le problème c'est que au Cameroun on veut régler les problèmes des individus on veut toujours donner l'impression que c'est les individus qui font problème alors que c'est la structure qui est un problème depuis longtemps le fait de dire que les textes de l'Africa-Foutor sont mauvais on fait que revenir sur les textes ainsi de suite chaque année on est au TAS on est ici il faut revoir les textes non donc ça peut pas inspirer la sérénité tout ça moi ce que je dis peut-être pour terminer c'est que on a la chance d'avoir des gens qui ont moins la volonté de s'investir dans le football quand moi je vois tous ces éducateurs tous ces présidents de clubs je vois comment ils mettent leurs petits moyens à disposition et je vois comment les responsables rigolent il faudrait qu'on arrête de régler les comptes si on décide par exemple qu'on doit amener les présidents de l'IQ à la Cannes on ne doit pas laisser un parce qu'on estime qu'il n'est pas ami-a-mi avec nous c'est ça le problème de la fédération tant qu'on va réfléchir en termes d'individus tel président n'est pas des nôtres il ne nous aime pas Serge PNC est un problème pour Martin Camus c'est Samuel Eto qui dérange non c'est quand elle était dans les vestiaires mais on ne peut pas réfléchir comme ça qui était dans les vestiaires lorsque Aurix avait gagné la coupe de l'éclat en 1965 qui était ou qui avait fait la magie non il faut qu'on arrête tant Union, Canon et autres décrocher leur trophée on est dans un pays où il faut qu'on réfléchisse l'institution qu'on arrête de prononcer les noms quand on fait une loi avec le visage de Jean-Luc décider de tu le jour que Jean-Luc c'est quand la loi tombe d'elle-même parce qu'on ne l'a pas faite pour faire avancer le foot mais pour réglir les problèmes avec un individu moi c'est ça qui pose un problème dans la gestion du football au Cameroun et pour dire à M. Zambot je ne pouvais pas le laisser moi je ne suis à côté de rien du tout j'ai dit sur les antennes de M. Dipita j'ai hérité d'un poste sans que je comprenne à quoi il sert je ne suis plus dedans je suis parti je ne suis coordonnateur de rien du tout je suis journaliste de sport je commente mes matchs de la Cannes là où je dois les commenter je n'ai rien à voir avec le fonctionnement ou la gestion ou l'administration du football cameroonais à un moment tu as été en tout cas Serge Pelsi Serge Jambot je n'ai jamais été jamais été Antanara Fouda et surtout également vous Martin Camus vraiment je sais votre programme est un peu compliqué puisque vous retransmettez avec beaucoup de plaisir pour nous vous représentez grandement le Cameroun là-bas c'est également un lieu indomptable et cette fois du micro je suis un programme un peu chargé je le dis mais vous avez accordé un peu plus de 12 heures ce soir merci vraiment à vous merci à vous merci à vous à la maison j'espère qu'on en a moi j'en ai appris énormément ce soir je peux l'avouer et gros coucou à sa majesté je ne pouvais pas tenter sans lui dire vraiment merci pour tout il y a sois fort je sais que tout le Cameroun a besoin de toi c'est en allant déception en déception que peut-être un jour on arrivera à raconter le soleil bonsoir 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 merci à tous